Cette émission a été tournée en juin selon un protocole sanitaire validé par des experts, avec notamment des tests PCR réguliers de tous les participants. Les visières utilisées par les pâtissiers permettent de protéger la nourriture. Elles ne remplacent en rien les masques homologués qui seuls protègent d'une transmission. Bienvenue dans le meilleur pâtissier. La semaine dernière, nos pâtissiers amateurs se sont métamorphosés en maîtres chocolatiers. « Bienvenue chez Cyril et la chocolaterie. » Et c'est Jérémy, notre agent territorial, qui a malheureusement quitté le concours. Margot, notre étudiante en école de commerce, a quant à elle obtenu son deuxième tablier bleu. « J'ai récupéré mon tablier bleu, c'est dingue, c'est trop cool. » Mais ce soir, changement d'ambiance. Nos diablotins de la pâtisserie vont jouer à se faire peur en franchissant les portes de l'enfer. Ils vont devoir réaliser des créations aussi gourmandes qu'effrayantes qui prendront place dans le manoir hanté du meilleur pâtissier. « On est bien dans le dégueulasse, là. » « On a vraiment l'impression de voir des verres, bravo. » « Oh la bache ! » « Non, déjeu. » « J'ai envie de dire, ce bain de ça, c'est une tuerie. » « Je n'aurais pas d'autre gâteau à goûter. » « Je m'en rends payé les me tranches. » Un voyage au cœur des ténèbres, qui les mènera pour la première fois dans l'histoire du concours jusqu'au tréfonds de l'enfer pour une dégustation enflammée. « C'est hyper gourmand. » « Le spectacle est là, c'est très bon. » « Franchement, tu nous as bluffés. » « Bravo. » « Merci. » Qui survivra à cette semaine infernale ? « Et décrochera le tablier bleu ? » « Je veux que Cyril tasse. » « Des frissons, les poils qui se rissent comme ça. » « Je veux ça, je veux voir ça de Cyril une fois dans ma vie. » Sous-titrage Société Radio-Canada Pour cette cinquième semaine de concours, c'est le cœur léger et plein d'insouciance que nos dix pâtissiers amateurs, encore en lice, s'apprêtent à faire leur entrée sous la tente, loin d'imaginer les épreuves terrifiantes qui les attendent. « Vous êtes prêts pour une nouvelle semaine ? » « Une nouvelle semaine, bien sûr qu'on est prêts. » « Cinquième semaine du concours, super content, mais c'est encore trop peu. Il faut que j'arrive à la douzième, vingtième, cinquante-huitième. Je ne pars plus d'ici. J'aime trop où je suis chez moi, d'ici. » « La semaine dernière, j'ai eu le tablier bleu, donc mon objectif cette semaine, c'est d'essayer de le garder. Je vais faire mon max, et puis maintenant, j'ai l'air d'aller sous la tente. » « À quelle sauce on va être mangé ? » « C'est une semaine effrayante qui nous attend. Semaine de l'enfer. » « Je m'attends à faire des choses un peu gores. » « Des taux ensanglantés, des têtes troupées, des gorges tranchées. » « Je vais essayer d'être la mamie d'enfer. » « Ils vont avoir peur de moi. » « Bonjour ! » « Bonjour ! » « Vous avez le sourire, ça ne va pas durer. » « Cette semaine, en franchissant les portes de la tente du meilleur pâtissier, vous avez franchi les portes de l'enfer. » « Bienvenue en enfer. » « Je le dis avec le sourire, parce que moi, je ne participe pas aux épreuves que Lucifer et Belzébuth vous ont préparé. » « C'est nous. » « Cérille, quel défi d'enfer vas-tu lancer à nos pâtissiers cette semaine ? » « Pour mon défi, je vais vous demander de jouer avec le feu. » « Je veux que vous réalisiez des gâteaux flambés, un peu d'alcool, une flamme. » « C'est tout ce qu'il faut pour faire un dessert spectaculaire. » « Alors, je veux des mariages qui fonctionnent bien. » « Rhum banane, par exemple. » « Liqueur d'oranger avec des crêpes. » « Kirsch, fruits rouges. » « A vous de choisir la bonne combinaison pour nous régaler. » « Attention, je veux un gâteau flambé, pas cramé. » « Et la dégustation se fera en enfer, directement dans l'antre du diable. » « Mais je ne vous en dis pas plus pour le moment. » « Pour réaliser des gâteaux que vous devrez faire flamber à la dégustation, » « Vous avez deux heures à vos marques. Prêts, pâtissez ! » « Pour démarrer cette semaine en enfer, nos dix pâtissiers amateurs disposent de deux heures pour réaliser le plus beau des gâteaux flambés. » « Cette technique ancestrale, qui date du 15e siècle, consiste à enflammer un alcool chaud avant de le verser sur un dessert. » « Ainsi, les arômes de la liqueur sont préservés et l'alcool évaporé. » « À nos damnés pâtissiers de montrer tout leur savoir-faire pour réaliser des desserts flamboyants qui mettront le feu à la dégustation. » « C'est parti pour la boule de l'enfer. » « Je vais faire une bombe du diable dans une coque en chocolat avec ses deux petites cornes, sa petite queue, fourchue. » « Et je la ferai en noir, jaune, rouge pour honorer l'équipe nationale belge de foot des Diables Rouges. » « Parce que je n'ai pas de revanche à prendre et on n'a pas du tout le seum sur la Coupe du Monde. » « Moi, j'adore les gâteaux flambés. » « C'est quelque chose que je fais régulièrement, les crêpes, les tartes, les omelettes norvégiennes. » « Là, j'ai décidé de faire une tarte flambée. » « Ici, je vais faire une petite pâte sucrée à la pistache. » « Et au-dessus, je vais faire rôtir des pommes et je vais creuser un petit creux. » « Et j'amènerai mon calvador flambé là-dessus. » « J'aimerais bien être la reine du feu aujourd'hui. » « Pour ce thème de l'enfer, j'ai décidé de réaliser une tartelette à l'abricot. » « Sur le tour de ma tarte, ma meringue italienne. » « Sur le dessus, ce que je ferais flambée avec l'alcool, des morceaux d'abricot. » « Je n'ai jamais fait des serres flambées. » « La seule chose qui me fait peur, c'est qu'au flambage, ça ne se passe pas comme je l'imagine. » « C'est-à-dire que les meringues fondent ou je ne sais pas quoi. » « Donc, c'est une première. J'espère que ça va le faire. » « Alors, le gâteau au flambé, moi, ça m'inspire. » « Ça m'a rappelé tout de suite un événement qui m'est arrivé dans le grand parc national du Yosemite, en Californie. » « En plein milieu de la nuit, un incendie s'est éclairé et j'ai dû reprendre ma tante, je vais partir. » « Ils croisaient des ours qui fuyaient des incendies. » « Ils n'étaient pas du tout agressifs. » « Mais au contraire, c'était genre, on est en mode survie, les humains, on vous fout la paix. » « Et donc, j'ai envie de représenter cette nuit où j'ai failli perdre la vie et avouer que ça aurait été un petit peu dommage quand même. » « Je suis François Xavier, FX pour les intimes. » « J'ai 52 ans et j'habite à Los Angeles. » « Je suis arrivé en Californie il y a 20 ans et au départ, c'était pour une mission de deux ans. » « Et j'ai tellement aimé ce pays que j'ai décidé d'y rester. » « C'est ici que je viens courir plusieurs fois par semaine à Santa Monica. » « J'ai même croisé Brad Pitt et ça fait un running tout à fait hollywoodien. » « Donc année après année, je me suis imprégné un peu plus de la culture américaine. » « J'ai commencé à être un grand fan de baseball. » « Ça donne des soirées enflammées et on s'amuse beaucoup. » « J'ai aussi adopté la country dance ou la musique de cowboy. » « Si on s'enlève les stéréotypes de la tête, c'est en fait très amusant. » « Après une journée de travail, il n'y a rien de plus relaxant que de danser avec ses amis sur la country dance. » « Pour ces montagnes enflammées du parc Yosemite, François-Xavier souhaite mettre à l'honneur l'armagnac avec lequel il flambera ses poires et réalisera une mousse. » « Sur une pâte sucrée et recouverte de meringue italienne, ces délicats desserts seront flambés lors de la dégustation à l'aide de cette eau de vie à base de vin. » « So I am fire, I want to do it, I want to do it. » « Il y a beaucoup de préparation, il faut absolument que j'ai le feu derrière. » « Bonjour, bonjour. » « Bien décidé à survivre à cette semaine infernale, nos diablotins de la pâtisserie démarrent leur recette par la préparation des biscuits et autres pâtes qui viendront structurer leur gâteau. » « En confiance, après avoir décroché pour la seconde fois le tablier bleu la semaine dernière, Margaux, la benjamine du concours, fait un pari osé. » « L'enjeu de ma recette, c'est de faire une brioche perdue en deux heures. Du coup, j'ai pas une seconde à perdre parce que j'ai quand même du boulot. » « Pour faire la pâte à brioche, c'est assez rapide. En dix minutes, normalement, elle est faite. Mais après, je dois la faire pousser. » « Et après, il faut que je la retravaille et que je la façonne pour qu'elle repousse et qu'elle cuise. » « Là, je me mets un peu en danger, mais si c'est réussi, je pense que ça peut payer. Donc, il faut prendre des risques. » Bien décidée à poursuivre sur sa lancée, Margaux mise aujourd'hui sur une brioche perdue flambée au pastis. Elle utilisera également cet alcool aux saveurs d'anis et de réglisse pour sa ganache montée, qu'elle accompagnera d'un confit de framboise. « Là, elle pousse pas énormément. Elle pousse pas autant qu'à la maison. Mais c'est la brioche que j'avais fait pour ma tropezienne. Et Cyril m'avait dit qu'elle était bien élevée au lait. Donc, je ne change pas de recette. Je viens de la mettre au four. Je vais essayer de faire un gâteau d'enfer avec ma brioche. » Margaux tente le diable avec la réalisation d'une brioche en deux heures. Élodie, notre gérante de pizzeria, semble déjà en difficulté avec sa pâte à choux. « Elle est trop chelou, cette pâte à choux. Elle est très humide, je comprends pas pourquoi. » « Elle est trop chelou. J'ai jamais vu ça. » « Non, travaille-la un peu à la maryse. » « Elle rend de l'eau. C'est un truc de dingue. » « À l'époque, comme j'ai l'habitude, je vais la travailler à la main pour voir. » « Elle est trop chelou. Je vais remettre un œuf pour voir. » « L'étape cruciale de ma recette, c'est vraiment les choux. » « Donc, il faut pas que je me loupe. Sinon, j'ai rien. » « C'est pas mal. Margaux, regarde. » « Elle est plutôt pas mal. » « Elle est nickel. Elle fait une vague. » « Ouais. » « Nickel. » « Margaux, je lui ai demandé quand même pour son avis, parce que Margaux, c'est le tablier bleu. » « Quand Margaux, elle dit, on fait. » « Je m'appelle Elodie, j'ai 31 ans, je suis gérante d'une pizzeria et j'habite à Mulhouse. » « J'ai monté ma pizzeria toute seule et j'ai proposé à ma tante et mon cousin de venir travailler pour moi. » « C'est un peu le lieu de rendez-vous de toute la famille. » « Je suis à moitié italienne par mon père et à moitié espagnole par ma mère et ça fait un bon mélange explosif. » « Je fais des associations de saveurs que j'ai jamais essayées. En fait, je les imagine dans ma tête et je suppose que dans ma bouche, ça se passe bien, en fait. » « Les gouts se mélangent bien et souvent, quand je les réalise, ça s'emboîte bien. » « J'ai toujours aimé grimper aux arbres et mes parents, ils m'appelaient le petit singe et encore maintenant, je grimpe aux arbres. » « Moi, je dirais que je suis comme un enfant dans un corps d'adulte. » « Cet agrume originaire d'Italie, à l'amertume prononcée, prendra place au cœur de ses choux dans une gelée au thé et un crémeux chantilly 100% bergamote. » « En fait, c'est du jus de bergamote pur. » « Oui, pur, c'est super bon. Moi, j'adore. » « Je vais goûter. » « Ah ! Mais c'est amer ! » « Mais oui ! » « Tu bois ça ? » « Oui, je trouve ça trop bon. » « En même temps, t'es un peu bizarre. » « Et là, il le presse avec la peau et tout. » « À mon avis, c'est all-inclusive là-dedans. » « All-inclusive, j'adore. » « Comment t'enlèves l'amertume globale de ça ? » « Je vais alléger avec une chantilly pour que c'est un peu plus doux. » « Oui, t'as intérêt à l'adoucir quand même, mais moi, j'aime bien. » « C'est original ce que tu fais. » « Maintenant, il faut juste régler l'amertume, c'est tout. » « Allez, courage ! » « Je pense que je vais déchausser les dents, le pauvre. » « Elle a trouvé ça très amer. » « Je pense que ça l'a réveillé direct. » « J'ai envie de plaire à Cyril et Mercotte, mais en même temps, j'ai envie de rester moi-même et de leur faire découvrir les goûts que moi j'apprécie. » « Cyril a grimacé le pauvre parce que c'est amer. » « Mais peut-être que dans l'ensemble, il trouvera ça très bon. » « Je l'espère. » « Maintenant, je vais mettre mes choux au four et je vais les mettre pour 25 minutes. » « Les gars, est-ce que vous vivez l'enfer ou pas ? » « On est en chemin. » « To bake good desserts or not to bake good desserts, that is the question. » « Nan, 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 Ça flambe, là. Oh, pour flamber, ça flambe. Allez, arrose bien. Voilà. J'ai fait un baba. J'ai mis une crème au citron jaune, une crème légère au citron vert. J'ai décoré le zèze au citron vert et du rhum. Quand il y a du peps, j'ai mis quelques petits suprêmes de citron. Comme ça, ça envoie. Pour envoyer, ça envoie. Quand tu manges, t'as vu ? Alors, qu'est-ce que tu attends de nos pâtissiers, Cyril ? C'est qu'ils nous fassent un bon gâteau flamber. Mais attention, là, j'ai pris citron, vanille, zeste de citron, baba, parce que ça s'accorde avec le rhum. Il faut accorder l'alcool avec le goût du gâteau, en fait. Exactement. Pommes calvados, cognac chocolat, kirsch cerise. Il faut quand même que ça ait une cohérence. Si je comprends bien, Cyril, aujourd'hui, tout nous demande de jouer avec le feu. Avec les flammes de l'enfer, ma mercote. J'en ai froid dans le dos. Les portes de l'enfer s'ouvrent dans une heure. Donc, il faut que je speed. Plus une minute à perdre, nos diablotins de la pâtisserie se lancent dans la préparation des garnitures aux saveurs méchamment gourmandes qui devront enflammer le palais du jury à la dégustation. La première fois que je fais des abrigos rôties, je vais goûter. C'est bon. C'est... On garde la forme, mais... C'est on dirait de la compote à l'intérieur de l'abricot. C'est génial. C'est le réussite des serres, les portes du paradis direct. Sinon, c'est l'enfer. Je suis en train de préparer ma crème au café, de l'opéra. La texture-là, elle est pire. Je suis vraiment contente. On sent bien le café. C'est un opéra qui va brûler les planches, pour le coup. Après un début de concours en demi-teinte, François-Xavier, notre cow-boy de la pâtisserie, est bien décidé à faire feu de tout bois pour décrocher son tout premier top sur ce défi de Cyril. Mon gâteau sera doublement flambé, parce qu'on est sur une épreuve de flambage. Et puis parce que je suis encore un grand gamin, j'adore le feu. Donc dès qu'on me dit tu peux flamber, je flambe autant de fois que je peux. Alors je vais flamber les poires et l'armagnac. Il faut vraiment que je donne du goût à ma compotée de poires. Je veux que Cyril tasse. Les frissons, les poils qui s'érissent comme ça. Je veux ça, je veux voir ça de Cyril une fois dans ma vie. Là, je suis Jean-Louis et j'arrive. Body. Put your gun down. Yeah! La mercote, elle va dourer. Sous la tente, la chevauchée infernale se poursuit. C'est la folie. Nos pâtissiers ont le diable au corps. Ils me quittent pas de pince de sel, ils me quittent pas de pince et de l'horreur. Et déploient toute leur énergie pour réaliser les plus beaux gâteaux flambés. C'est un dessin d'enfer qu'on a attendu aujourd'hui. Notamment Rennes, la doyenne du concours, qui ne ménage pas ses efforts pour survivre au jugement dernier. C'est de la crème pâtissière à la vanille pour ma belle tarte à la pistache. Allez! Mais je vais rajouter un peu de calvados dedans. Ça va bien. Avec mes pommes, ça devrait nous faire penser un petit peu la Normandie aussi. Allez-y! Allez ma bichette, allez! Je vais pas avoir un corps de rêve, mais j'ai avoir un bras de rêve. Pour enflammer les papilles de notre jury, Rennes mise sur une association pommes calvados. Cette eau de vie de cidre lui servira à flamber ses tartes garnies de pommes rôties et d'une crème pâtissière vanille calvados. Le tout agrémenté de pistaches caramélisés. Est-ce que ça te parle l'enfer? J'adore! Je raconte aux enfants des histoires qui font peur. Après, ils peuvent pas s'endormir, mais bon. A tes petits-enfants? Quel genre d'histoire? Des histoires de fantômes, des histoires d'égorgeurs. Les parents n'écoutaient pas. Moi qui voyais uniquement mamie gâteau, je savais pas que t'aimais faire flipper tes petits-enfants. Mais ils aiment, hein? Julia, ils adorent. Et le défi de Cyril, comment tu l'appréhendes? C'est un thème qui me convient. Après, est-ce qu'il conviendra au palais de Cyril, je vais toujours flipper pendant la dégustation. Réponse dans l'antre du diable. Réponse dans l'antre du diable. Bon courage, à tout à l'heure. Merci, Julia, à tout à l'heure. Dans l'antichambre de l'enfer, il est grand temps pour nos diablotins de la pâtisserie de sortir leurs pâtes et biscuits du four. Alors, je sors ma génoise. Couleur plan de travail, donc Cyril dit ce qu'il veut, donc je suis assez content. Bon, normalement, ça, c'est bon. Oh, le pain de Jeanne à l'Agricot a l'air bien cuit. Il est bien doré, je suis contente. Pour Elodie, notre pizzaiola qui a rencontré des problèmes lors de la réalisation de sa pâte à choux, c'est le moment de vérité. Je crois sous les petits seigneurs des choux, s'il vous plaît. Je vais les sortir. Mes choux, ils sont venus énormes, mais ils ont cuit. On peut dire que j'ai un peu plus joli, mais au moins, ils ressemblent à des choux et ils ne sont pas retombés. Après, de toute façon, je vais les enrober d'une meringue, donc ça ne devrait pas trop se voir. Ma brioche ! Alors là, elle commence à être dorée, donc c'est déjà bien, mais par contre, elle n'est pas encore cuite. Donc, j'espère qu'elle va être bientôt cuite, parce que sinon, je n'aurai pas de défaire. Il faut qu'elle se dépêche, là. J'ai fait une danse de l'enfer, mais surtout une danse de cuite plus vite. Alors que Margot est plongée dans une attente infernale, la chaleur monte d'un cran pour nos pâtissiers amateurs qui sentent que l'heure de la fin approche. Faut aller vite, faut aller vite. tous redoubler d'efforts dans l'espoir de finir l'épreuve dans les temps. Enfin, presque. Fidèle à ses habitudes, Maxime, notre pompier volontaire, avance à son rythme. Alors là, je dénoyote mes mirabelles pour faire ma compotée. Le dénoyoteur, là. J'ai découvert ça, je kiffe à mort. Je crois que je vais m'en acheter 15 à la maison. Le plus important dans mon gâteau, c'est une bonne prise au froid. Oh, ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Nos stress. Je m'appelle Maxime, j'ai 20 ans, j'habite en Lorraine et je suis pompier volontaire. Depuis le début du concours, notre jeune Lorrain affiche une décontraction naturelle. Je vais faire comme je pense, moi, ça sera très bien. Là, je suis en mode tranquille, no stress. Hop. Mais sa nonchalance lui a parfois joué des mauvais tours. Oh, ça ressemble grosso modo à un tigre. Ça va le faire. C'est un petit peu brouillon, on va dire. J'ai caché la misère, mais ça va le faire. Alors, ça coule, mais il manque que le jaune. C'est un gâteau qui n'est pas fini. Ouais. Son flègue me va-t-il une nouvelle fois lui réserver des surprises ? Maxime souhaite mettre à l'honneur le fruit de sa Lorraine natale, la Mirabelle. Ses entremets en forme de bougies enrobées de chocolat renfermeront une compotée de Mirabelle accompagnée d'un crémeux citron et d'une ganache montée à la vanille. Qu'est-ce que tu vas nous flamber ? La Mirabelle. Ah bah bien sûr. Avec de l'alcool de Mirabelle. Je me suis dit on va flamber avec un truc de chez moi, quoi. Il faut que ça flambe. Fais-nous du spectacle. Je sais plus éteindre les feux que les fers mais on va essayer on va faire l'inverse aujourd'hui. Par contre ça c'est des petites pièces de cocktail c'est pas une gâteauine. Ah non mais ça va être dans mon moule. Je vais les dresser dans le cylindre en fait. Ils sont pas au congélateur dès encore. Non. 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 Qu'est-ce que je vais faire de toi ? Là il y a tout qui est prêt. J'ai plus qu'à monter. Il n'y a pas le feu on va dire. C'est ça ? T'es pompé, il n'y a pas le feu. T'es fou. Vas-y. Le temps que ça prenne ça prend du temps. Et si tu ne démoules pas t'as pas de gâteau. Donc vas-y. J'y vais. Allez dépêche-toi. Merci beaucoup. Allez zou. Maxime il n'a pas moulé encore le gâteau. Franchement c'est compliqué. Pour faire flamber un gâteau il faut que le gâteau je vais monter mes petits entremets et je vais surtout me dépêcher oui parce que sinon je vais être dans les choux. Je vais monter mes petits entremets et je vais surtout me dépêcher oui parce que sinon je vais être dans les choux encore. Alors j'ai mis ma ganache montée vanille mon crémeux citron. Là je mets mes petites mirabelles. Mon sucre cuillère aux amandes. Je lisse. Voilà. Ça part au frais jusque la fin. Vos gâteaux devront flamber dans 30 minutes. Il faut que je me bouge le cul. À 30 minutes de la fin de l'épreuve Florian, notre régisseur belge se lance dans la réalisation des délicates coques en chocolat aux couleurs de son pays. J'adore faire travailler le chocolat en coque comme ça c'est quelque chose que je fais assez souvent donc je m'amuse bien à faire ça. J'espère un jour être mes trois chocolatiques. Ce serait énorme. La seule difficulté que j'ai c'est le temps et que tout se passe bien aussi au démoulage. C'est vraiment le plus important parce que si ça démoule pas tout mon dessert est foutu. Bon là je vais aller mettre tout ça au frais histoire que ça se démoule correctement. Pour mettre le feu à la dégustation et à ses bombes du diable Florian opte pour l'exotisme du rhum. Un serre manque passion bavaroise vanille et croustillant feuillantine seront emprisonnés dans ces coques en chocolat tempéré aux couleurs de la Belgique. Bein evil at the price Qu'est-ce que tu fais là ? Mais démoulé hein ? Non parce qu'il y a encore ma mousse je vais la mettre dedans et tu sais je pense que je devrais la démouler tout de suite. Ah bah oui mon pote parce que si tu la gardes jamais tu as des moules Ah oui ? Ah bah oui 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 c'est comme quand tu pisses ou ta braguette D'accord Oui yes les couleurs sont là Ça banjique hein ? Tape un peu dessus comme ça Toc 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 Un couteau Un couteau Pour bien la raser quand tu fais Si tu dégages je ne sais pas bien Ça casse le tout Là une fois que tu as bien rasé Oh yes C'est bien hein C'est là qu'on voit que c'est toi le patron Allez vas-y démouler je te regarde Voilà Ah c'est beau ça Oh je suis content Oh je suis content C'est parfait maintenant côté biscuit il n'y a pas grand chose Mais j'avais peur qu'il y ait trop en fait et je voulais rester au plus simple Le biscuit c'est le croustillant de la feuillantine Moi il me semble que ça va manquer un peu de mâche Florian il fait un craquelin certes mais on n'a pas la douceur et le moelleux d'un biscuit C'est un dessert qui me semble un petit peu incomplet J'ai pas mis de biscuit je crois que ça me reportera juste pas préjudice Après Cyril demande un dessert flambé il sera flambé au rhum donc je suis dans le thème Attention il ne reste plus que 15 minutes Dernière ligne droite pour nos pâtissiers amateurs qui doivent au plus vite finaliser leur création diabolique s'ils veulent parvenir à enflammer leur gâteau comme le jury lors de la dégustation là j'ai sorti ma brioche elle est hyper fragile parce qu'elle est encore chaude et je l'ai un peu manipulée brusquement elle a l'air cuite mais là je pense que si je la tranche je vais complètement la perdre ça va s'ennietter donc faut vraiment qu'elle refroidisse parce que là elle est bouillante alors je démoule ça sort du congélateur la mousse d'amande avec un insert de poire donc là j'ai une meringue italienne waouh ça c'est un bec d'oiseau c'est pas l'oiseau de l'enfer c'est l'oiseau du paradis là toujours dans la dernière demi-heure que je stresse et que je fais un visuel pas acceptable donc là il faut que je je me calme respiration et on y va on lui reste peu de temps il faut que je me dépasse j'ai oublié quelque chose je mets sablé mets sablé mets sablé allez ce n'est qu'un petit oubli rien de grave voilà donc là je viens pocher comme une omelette norvégienne l'avantage de la meringue c'est qu'elle protège la chaleur au flambage pour ça qu'on utilise les omelettes norvégiennes on veut flamber mais on ne veut pas d'avalanche je vais fourrer mes choux avec un crémeux chantilly à la bergamote et après je vais mettre ma gelée de thé à la bergamote que j'ai un peu sucré et ça ça va vraiment adoucir j'ai commencé mon tâche de mon opéra donc là j'ai déjà les deux biscuits joconde qui emprisonnent la crème au beurre ma ganache au chocolat c'est ce qui va être au centre de l'opéra j'ai réussi à faire des jolies tranches de brioche donc je suis rassurée parce que ça me faisait un petit peu peur il faut quand même bien qu'elles s'imbibent de ma préparation et là je viens les mettre dans mon beurre noisette et maintenant je vais les faire caraméliser avec mon sucre et là je les laisse bien cuire pour qu'elles soient vraiment moelleuses pain perdu c'est quoi une brioche oh c'est pas sucré berk non parce que je fais une brioche perdue oh oh sucre là Cyril il a goûté un bout de ma brioche qui est pas perdue et il l'a recrachée je l'ai fait perdue c'est pour ça que j'ai mis moins de sucre parce que je trouve que ça rajoute beaucoup de sucre mais du coup ça me fait flipper pâtissière pâtissier il vous reste 5 minutes il me reste moins de 5 minutes j'ai tout mon dessert à monter pour l'instant l'enfer s'ouvre sous mes pieds mais c'est faisable c'est faisable c'est mon insert mangue et passion de la feuillantine là j'ai fait mes petits coeurs de mangue je veux un visuel qui soit très marqué diable mais je veux que ça ait un coeur tendre ça y est on arrive dans la dernière ligne droite je compte me mettre en route vers le paradis je vais pocher la crème pâtissière vanille calvadove voilà joliment et au dessus les pommes du diable elles sont confites à souhait elles me plaisent elles me plaisent elles me plaisent bon ça m'a l'air pris touche du bois oh yeah c'est bien pris c'est comme il fallait je suis content j'enrobe mes petits entremets de la coque au beurre de cacao et chocolat quand ça a flambé ça va bien faire fondre ma petite coque donc j'ai posé ma génoise au fond des pontards punaise oh là là je sais pas faire ça maintenant faut couvrir de coeur mais gentiment idéalement faut pas que ça soit scobord faut pas que ça déborde ok donc je mets d'abord un peu d'abricot confit ensuite une cuillère d'abricot cru on va jouer sur le cru cuit ok ça déborde c'est un enfer putain tu veux de l'aide ? enlève tout ça nettoie ton assiette c'est vite fait essuie les bords avec un tout de les bords ok merci à vous t'en as trop mis en fait ouais j'en as trop mis merci putain je te remercie tellement plus que deux minutes on va faire un peu flamber le dessus parce que c'est un incendie là j'ai très peu de temps il faut également que je finisse la décoration maintenant je me dépêche de mettre mes pistaches juste le calva ça devrait être bien gourmand je joue avec la truelle je fais de la maçonnerie allez plus que 10 secondes allez j'aurais peut-être malheureusement pas le temps de mettre les cornes de diable 5 4 3 2 1 c'est terminé bravo à tous bravo tout le monde Cyril a quand même recraché ma brioche mais là elle est bien sucrée parce que je l'ai trempée dans mon appareil sucré et je l'ai caramélisé au sucre cassonnel j'espère qu'il va pas maintenir rigueur à la dégustation et que là il y aura assez de sucre j'espère qu'avec ce gâteau je fais de la hauteur mon tablier bleu après ça c'est pas à moi d'en décider j'espère que ça va flamber j'espère mettre le feu à mes choux je pense qu'on va aussi mettre le feu dans le palais avec la bergamote mais au moins Cyril il se souviendra de moi les coques en chocolat elles sont superbes elles sont brillantes étincelantes je suis super content malgré la défaite en coupe du monde j'ai réussi à ramener 6 diables rouges dans l'attente du meilleur pâtissier et moi je suis content maintenant j'attends la dégustation parce que j'espère qu'on va vraiment voir les flammes de l'enfer s'échapper de mon assiette après deux heures d'épreuve infernale nos pâtissiers amateurs doivent au plus vite se remettre de leurs émotions car ils vont enfin découvrir l'antre du diable pour la première fois dans l'histoire du concours nos diablotins de la pâtisserie vont emprunter les souterrains du château pour faire flamber leurs gâteaux notre jury pourra ensuite les déguster et apprécier les arômes de la liqueur sans les effluves de l'alcool qui se sera évaporé mais leurs délicates pâtisseries résisteront-elles aux flammes de l'enfer François-Xavier notre pâtissier hollywoodien est le premier à pénétrer dans les tréfonds de l'enfer pour compter à Cyril et Mercotte la frayeur qu'il a vécu alors qu'il campait dans le parc national de Yosemite aux Etats-Unis l'incendie aux Yosemites c'est grave ça déjà j'ai mis ton histoire parce que c'est dingue je trouve que c'est très adapté au flammage maintenant ne perdons pas de temps mets le feu à la forêt et attention à ton chapeau recule parce que ça chauffe d'un coup recule recule comment dit flamber l'anglais to flamber Jesus Christ voilà mets le feu Johnny flamber flamber ils utilisent les mots français c'est plutôt agréable c'est un petit peu sucré c'est vrai qu'il y a beaucoup de meringue c'est ça qui fait que c'est un peu sucré mais le goût est bon le biscuit en dessous est un peu on a du mal à le couper mais la mousse est bien avec les poires ça apporte un peu de fraîcheur là ce qui est bon c'est les arômes de l'armagnac c'est ça qui fait que ton gâteau est bon bravo FX merci autour d'Edouard notre ingénieur électronique qui a rencontré des difficultés sur le montage de ses tartelettes à l'abricot alors la pâte elle est jolie t'as pas pleuré l'abricot ça c'est bien après le dressage de la poche à douille c'est pas net net mais je trouve que c'est original c'est mignon j'ai très envie de goûter ça donne envie allez parfait allez en tout cas la pâte est jolie il y a un problème le coeur d'un abricot il est vraiment liquide à l'intérieur pourquoi il est liquide t'as mis le beurre à quelle température t'as mis le beurre ah t'as fait une demi recette quoi non mais en fait le beurre aide à figer et apporter de l'onctuosité au sabayon que tu as monté donc c'est pour ça qu'il est liquide c'est un bon sabayon mais c'est pas un coeur t'avais plein de bonnes idées mais tu vois bien on voit même là que ça déborde tu vois c'est trop rempli mais l'idée était bonne donc je veux t'encourager Elodie notre pizzaiola avait piqué à vif les papilles de Cyril avec son jus 100% bergamote est-elle parvenue à adoucir l'amertume dans ses choux t'es mis à l'enfer ou pas une mauvaise pour moi ça dépend des jours alors je t'avoue que j'ai jamais mangé un chou meringue mais je trouve ça génial parce que c'est en testant qu'on découvre des choses originales donc pour ça bravo moi je trouve que c'est gourmand déjà de la pâte à choux c'est de la vraie pâtisserie donc j'ai très envie de goûter allez fais chauffer recule ton visage recule recule je te le dis oui oui c'est pas une recette pour les enfants ça voilà super alors est-ce que la pâte à choux se prête au flambage je suis curieuse je trouve ça très bon le chou il est d'une grande qualité bien cuit bien moelleux la crème à la bergamote à l'intérieur elle a cette pointe d'amertume mais c'est vraiment bien parce que la meringue est sucrée et donc du coup là en fin de bouche j'ai cette petite amertume qui finalement m'enlève la sucrosité du dessert franchement c'est top merci ton gâteau il est d'enfer c'est hyper gourmand c'est délicat parce que t'as bien associé les saveurs et c'était pas évident que la pâte à choux se prête au flambage et en fait ça va très bien ouais parce que tu l'as bien couvert avec la meringue avec la meringue voilà bravo merci c'est simple classique moi j'aime bien ce qu'est sans sushi c'est vrai que c'est un peu simple après peut-être je vais croquer je vais tomber par terre magnifique c'est bien exécuté c'est bon mais tu m'as quand même fait venger des gâteaux plus complexes que ça le calvados avec la pomme c'est super voilà c'est un dessert simple efficace ça fait le job merci la demi-sphère en chocolat elle est bien brillante moi j'aurais vu des demi-sphères un peu plus grandes ça aurait été plus joli si on avait la surprise de découvrir ce qu'il y a à l'intérieur là finalement il n'y a pas beaucoup de suspense my god le flamage ça fait fondre un petit peu la demi-sphère en chocolat qui a épousé le gâteau donc ça c'est top le mariage cognac ananas oh on a connu mieux voilà l'ananas c'est égal rhum c'est un petit peu décevant pour moi ok le gâteau là il est bien poudré c'est joli ce côté or rouge c'est très beau mais le sucre pour moi c'est de trop tu vois il est épais et c'est dommage regarde c'est joli ça fait comme un petit bonbon chamallow qui est en train de fondre c'est très bon c'est très léger c'est un bon gâteau léger bel enrobage avec la petite goutte ça marche bien voilà c'est bien tu progresses la mirabelle avec la vanille ça va très bien c'est pas mal du tout merci beaucoup ça manque de finesse c'est un peu gros c'est un peu old school j'ai bien compris que tu avais voulu faire dans un esprit opéra or l'opéra c'est 2,5 cm d'épaisseur maximum donc là t'as fait un double opéra c'est un petit peu trop gros il recule ta tête parce que ça t'as vu un peu magnifique trop d'alcool la vache moi j'ai bien aimé le le rhum au café ça marche bien sauf que là tu nous as bien assaisonné c'est le cas de le dire je trouve que c'est un bon gâteau sauf que c'est un peu bouillon tous les éléments sont bons mais les couches sont trop épaisses merci bravo pour les petits dômes avec la petite feuille d'or ils sont jolis c'est bien régulier ils sont tous bien pareils bravo l'idée de mettre des abricots dedans je trouve que c'est une très très bonne idée après ta petite crème au romarin fallait pas plus de romarin c'est un bon gâteau merci autour de Margot notre étudiante en école de commerce ses brioches perdues seront-elles finalement au goût de notre jury ? bienvenue en enfer c'est bien fait peur allez bienvenue en enfer alors visuellement c'est vrai que c'est un peu triste c'est un peu brut C'est le pain perdu avec la crème autour. Pourquoi tu ne l'as pas mise dessus ? Pourquoi tu n'as pas décoré ? En fait, je me suis dit que ça ne pouvait flamber que sur la brille, je ne suis pas sur la crème. Ça aurait fait fondre un peu la crème, mais ça flambe aussi. Et là, comme ça, visuellement, j'aurais mis quand même plus de fruits. Le fait que tu mettes dans une grande assiette, c'est vrai que c'est un peu plat. Allez, vas-y, flambe le plat. Toi, c'en la nice. C'est une sucette. C'est imbibé. Je commence par quoi ? Ce qui marche ou ce qui ne marche pas ? Ce qui ne marche pas. La brioche. Quand on fait du pain perdu, il faut avoir des brioches qui soient très filées. Si elle est compacte comme ça, il faut la tremper, 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 tremper. Il faut vraiment que quand tu la mets dans la poêle, elle soit pleine de liquide. Tu vois, ta brioche, elle manque de moelleux. Le reste, c'est bien, mais la brioche est un peu décevante. C'est l'ingrédient principal de ton dessert quand même. Et donc, tu vois, c'est un choix osé. L'audace n'a pas payé. La dégustation se termine avec Florian qui va présenter ses délicates bombes du diable. Son parti pris de faire un dessert sans biscuits se retournera-t-il contre lui ? Franchement, tu t'es bien débrouillé. Bon, c'est pas fini parce que je pense que t'as pas eu le temps de tout finir, mais tu prends des risques, t'es créatif. Et vraiment, je veux te féliciter parce que tu te donnes du mal. Bravo pour les boules en chocolat parce que vraiment, faire des chocolats tricolores comme ça, brillants, c'est bien. Allez, vas-y, allume le feu. Parfait. Soit t'es chanceux, soit t'es très bon. Parce que là, regarde, le chocolat, il est parti, on voit le montage de ton gâteau. C'est spectaculaire. C'est très bon. Ta bavaroise, elle est hyper aérienne, elle est pas trop prise, elle est très onctueuse. C'est bien dressé à l'intérieur, c'est propre, c'est net. Le spectacle est là, c'est très bon. Bravo. Moi, je craignais un petit peu qu'il manque de mâche, mais le petit croustillant au milieu apporte juste ce qu'il faut. Et le mariage passion, Rome, ça marche très, très bien. Donc, bravo, c'est très bien. Enfin, je vois que tu nous as bluffés. Merci. Fin du jugement dernier. Nos diablotins de la pâtisserie remontent à la surface de la terre pour connaître le verdict de Cyril Emmercotte. Alors, qui a su enflammer le jury avec son gâteau flambé et qui va se retrouver au cachot? Cyril Emmercotte ont dégusté vos gâteaux flambés et les pâtissiers qui les ont enflammés sont Élodie, bravo, FX et Florian, bravo. En revanche, ceux qui les ont moins convaincus sont Thiam, Edouard et Margot. Après toutes ces émotions, je vous propose d'aller prendre l'air. Je ne vous cache pas que l'épreuve technique de Mercotte qui arrive sera démoniaque. Faites vos prières. Alors, pré-affronter le démon. Oh, bah toujours, toujours. La Mercotte, elle va nous faire oublier les flambes de l'enfer, mais je pense que ça va être... J'espère qu'elle va pas nous faire retourner en enfer. Ouais, moi, je pense que là, on est mal barré quand même. Le tablier bleu ne porte pas chance. Alors, un conseil pour nous, quand tu fais un top, comment tu fais pour pas faire un flop? Bien lire la recette de Mercotte. Maintenant, on dépose toi, Mercotte. Alors... Le ciel s'assombrit au royaume de la pâtisserie. Un épais brouillard envahit le parc du château. Pour cette semaine en enfer, notre diabolique Mercotte a réservé à nos pâtissiers amateurs une terrible épreuve technique. Oh, je vois des poivrons. Des poivrons ! Ah, qu'est-ce que c'est que ça ? Oh là là ! Pourquoi il y a des poivrons ? Une tarte ou poivron. T'as les démouniaques, Mercotte. C'est du piment d'Espelette, ça. Oui. C'est derrière... Ah, pardon. C'est pas grave. Je me suis trompée de plan de travail, pardon. Des gants ? Ouh, j'aime pas ça. Elle fait que c'est l'air de l'examen de la prostate. Cher pâtissier, êtes-vous prêt à vivre l'un des moments les plus épouvantables de votre vie ? Carrément. Je ne vous cache pas que vous allez peut-être vivre une véritable descente aux enfers. Vous allez devoir réaliser... Le gâteau du diable. Gâteau du diable. C'est Lucifer en personne qui a donné la recette à Mercotte. Je vous le rappelle, cette épreuve démoniaque sera jugée à l'aveugle par Cyril et Mercotte. Pour réaliser le gâteau du diable, vous avez deux heures. À vos marques, prêts, pâtissez ! Le voyage au bout de l'enfer se poursuit avec la redoutable épreuve technique de Mercotte. Nos dix pâtissiers amateurs vont devoir réaliser le gâteau du diable, une recette ancestrale de gâteau à étage recouvert de chocolat que notre diabolique Mercotte a pimenté pour l'occasion. Garni d'une compotée de poivron au piment d'Espelette et décoré de cornes et d'une queue en ougatine rouge, ce gâteau infernal devra révéler à la découpe grâce à ses biscuits multicolores, les flammes de l'enfer. Alors, le gâteau du diable, âme damnée de la pâtisserie suppliciée des fourneaux, préparez-vous à vivre l'enfer avec ce gâteau du diable de mon cher ami Lucifer. Chapitre 1, les flammes du chiffon cake de l'enfer. L'appareil rouge dans l'appareil neutre, présent dans le cercle, vous pocherez de la manière suivante pour une forme de goutte lui donner. Je ne comprends rien du tout. Qu'est-ce qu'elle raconte encore ? Elle est allumée. Allez, merci Mercotte, on y va. Pendant que nos pâtissiers décryptent la recette, la diabolique Mercotte s'apprête à dévoiler à Cyril tous les vilains petits secrets du gâteau du diable. Qu'est-ce que c'est que ce gâteau Mercotte ? Eh bien écoute, Cyril, c'est une recette que m'a donnée mon grand ami Lucifer. Ça s'appelle le gâteau du diable. Quand on va le découper, tu verras des flammes jaunes et rouges. Waouh, les flammes, Mercotte ! Impressionnant ! Comment t'as fait ça, Mercotte ? Je mets donc l'appareil neutre au fond, après, je poche l'appareil rouge en appuyant fort et en allant de moins en moins fort pour former une goutte et après, je fais pareil avec l'appareil jaune. Après, je fais une compotée de poivrons et piments d'espelette. C'est la sanguinolante rivière des poivrons compotés et la ganache noire du purgatoire tout autour pour terminer le gâteau. C'est super compliqué, Mercotte ! Effectivement, ça ne va pas être simple parce qu'il faut qu'ils arrivent à bien faire les flammes de l'enfer. Je veux qu'à la découpe, on les voit vraiment distinctement. Et je veux qu'ils dosent bien le piment pour pas que ça nous brûle la bouche. Parce que t'as pas donné la dose, ça ! Qui aime bien, châtille bien, mon Cyril, et on est en enfer cette semaine. Je suis une diablesse. Au purgatoire, nos suppôts de Satan se lancent dans la préparation du chiffon cake, un biscuit moelleux et aérien qui leur servira de base pour réaliser les flammes de l'enfer dans leur gâteau. Allez, Mercotte, Gablotta, j'y vais, j'y vais ! Pour obtenir le moelleux demandé par Mercotte, nos pâtissiers amateurs doivent mélanger sucre, farine, levure, jaune d'œuf, lait et huile avant d'y ajouter délicatement des blancs montés en neige. Donc là, j'ai commencé par mon chiffon cake. C'est un biscuit que je suis supposé connaître puisque c'est américain, le chiffon cake. Ça ressemble à une espèce de génoise. Sauf que le chiffon cake contient de l'huile, pas de beurre. Et donc, la promesse qu'il a, c'est qu'il va rester très humide. Là, faut absolument pas que je perde de temps. J'ai été boosté par le top. J'ai pas envie de faire un flop comme Flo a fait la semaine dernière. Un flop après un top, je pense qu'on s'en remet pas. Là, je vais monter mes blancs en neige. Si je suis dans le top 3 aujourd'hui, je serai en liste pour le tablier bleu cette semaine. Le tout, c'est de rester concentré, de bien lire la recette. Je pense que je peux le faire. Il faut juste que je reste serein et détendu. Le chiffon cake, c'est très léger, très aérien. Donc, il ne faut pas casser les blancs. Oh, vous ici ! Oh mon Dieu, le diable ! Je ne suis pas le diable, je suis un petit ange qui vient te féliciter. Deux semaines d'affilée, un top de chez Cyril. Il fallait, c'était nécessaire. J'avais fait pas mal de flops avant avec Cyril. Mais j'estime que Mercote, c'est mon petit ange sur l'épaule. Le montage du gâteau, ça ne te fait pas peur ? Il y a un côté artistique. Il faut que je joue avec de la pâte à sucre. Et la nougatine, tu aimes bien ? La fer, j'aime bien parce que c'est de la manipulation de sucre, de caramel. Écoute, je te souhaite d'être toujours sur cette bonne lancée. Top à la première épreuve. Si tu étais top à la seconde épreuve technique de Mercote. Je peux envisager le tablier bleu. C'est ce que je voulais t'entendre dire. Bon courage Florian. Merci Julia. Une fois leur pâte à chiffon cake prête, nos pâtissiers amateurs doivent préparer avec la plus grande attention le cercle qui servira de moule pour ensuite y couler leurs biscuits. Je suis en train de monter le cercle que Mercote nous a demandé. Donc elle nous dit de mettre du papier aluminium en fond. Je ne sais pas pourquoi, je n'en ai aucune idée. Et de mettre du papier cuisson de 8 cm de hauteur autour. Donc je vais mesurer, j'ai pris une règle. Vu que je suis en flop, je suis à la lettre. Ce que Mercote nous demande. Je vais donner mon max, moi je n'aurai pas de regrets. Je suis en train de faire le fond de mon moule parce qu'on ne peut pas mettre directement le gâteau dans le cercle. Ça va couler au travers. Ok. Qu'ils aient ou non interprété correctement les instructions de Mercote, nos pâtissiers amateurs doivent maintenant diviser leurs pâtes en 3 parties égales avant de les colorer aux couleurs des flammes de l'enfer. On est en enfer, c'est un jaune qui pète. Je suppose que l'enfer, il fait chaud là-bas. Et sous la tente, la température va également monter d'un cran. Nos pâtissiers amateurs doivent maintenant pocher astucieusement leurs pâtes à biscuits afin de créer les flammes de l'enfer dans leur gâteau du diable. Mais sauront-ils décrypter les instructions de notre satané Mercote ? Elle me dit, l'appareil rouge dans l'appareil neutre présent dans le cercle, vous pocherez. Fort au fond, puis de moins en moins fort pour une forme de goutte lui donner. Elle voulait faire un poème ou un alexandrin peut-être. Comment on fait une goutte ? Je comprends rien du tout. Tout le monde est comme moi. Tout le monde est dans la même galère. À chercher. Je suis perdu. Je pense que c'est au centre. Elle n'a pas précisé à quel endroit du cercle, mais à mon avis, c'est au centre. Alors, fort. De moins en moins fort. Je ne sais pas si c'est ça qu'elle voulait. Plongée dans l'inconnu, nos pâtissiers amateurs se lancent chacun à leur façon dans le pochage des flammes avec l'espoir d'obtenir le visuel attendu par Mercote à la dégustation. Je suis en train de presser fort au fond, puis de remonter afin de faire des formes qui soient élargies au fond et plus fines au-dessus. Je pense qu'à la découpe, ça va faire un peu une goutte, en fait, avec le rouge et le jaune à l'intérieur. Donc peut-être une flamme. Je ne sais pas, c'est Mercote. Oh, elle n'a pas dit la cuisson, la coquine. C'est Mercote et l'eau. Je vais mettre à 170. Je préfère. C'est plus safe. Après, c'est un gâteau, donc 180, ce n'est pas un risque. Voilà. Pour moi, c'est comme ça. Je pense que c'est ce qu'elle voulait. C'est une grande flamme. Allez, au four. À mon avis, ça va être vraiment dur d'avoir l'aspect de flamme, mais j'ai fait le max. Donc là, j'enfourne 180 degrés. Let's go. Ça va être joli à la découpe. Enfin, si j'ai réussi. Mais nos pâtissiers amateurs ne sont pas au bout de leur peine. C'est parti pour la sanguinolente rivière de poivrons en compoté. Le voyage au cœur des ténèbres se poursuit avec la réalisation de l'élément phare de la recette, l'inattendu compoté de poivrons au piment d'Espelette qui pourrait bien déstabiliser nos pâtissiers amateurs. J'ai jamais coupé de poivrons de ma vie. Je sais même pas comment on fait. Je suis en plein en enfer, là. C'est pas mon épreuve, là. Je déteste ça. Déjà, depuis quand on met du poivron dans un gâteau, quoi ? Dès que ma mère en met dans les plats, je râle. Mais bon, elle m'efforce à manger. Même à 20 ans, je suis obligé de manger mon assiette. Des poivrons, ça m'étonne pas dans une recette sucrée parce que, justement, le poivron, c'est un légume qui a une sucrosité et qui peut bien se marier avec les framboises, par exemple. Ça se fait en pâtisserie. J'ai déjà réalisé un gâteau avec des poivrons. J'ai réalisé une tropésienne avec un confit de poivrons et une crème diplomate à la framboise. C'est super bon, hein ? Je l'ai montée à ébullition. C'est assez bizarre. J'ai l'impression que je suis en train de préparer une sauce tomate. Alors, la sauce tomate pour les lasagnes avec des poivrons, c'est fou. C'est excellent, vraiment. Je vous recommande d'en mettre parce que, franchement, ça fait la vie. En gâteau, j'en aurais pas forcément mis. Ça me perturbe un peu, là. Mais bon, c'est bien. Ça nous fait sortir de nos zones de confort, pour le coup. Je m'appelle Siam. J'ai 23 ans. J'habite à Strasbourg et je suis étudiante en 4e année de fac de pharmacie. Ça fait deux ans que je travaille en pharmacie. On parlait de mes études pour être indépendante financièrement. C'est un job étudiant, mais qui est dans le domaine pharmaceutique. Donc, c'est super intéressant. Je suis célibataire et j'habite chez mes parents. Il faut savoir que, dans ma famille, la cuisine a fait partie intégrante de notre éducation. Et ensuite, j'ai voulu creuser un peu plus du côté de la pâtisserie. Et j'ai jamais arrêté depuis 5 ans, à peu près. Mercote me fait un peu peur pour ses épreuves, en particulier. Je sais que, voilà, quand c'est pas détaillé et quand on n'a pas une ligne de conduite qui est très claire, j'ai tendance à m'éparpiller et c'est ça qui me fait peur. Bonjour, Julia. Bon, le défi de Cyril, c'est pas hyper bien passé. On en parle plus. Pas trop. C'est vrai qu'en commençant par un flop, ça met une petite pression qui est pas forcément super positive. Ouais, de commencer par le flop. On s'est un petit peu sur la séance. Un flop, ça arrive dans une vie de pâtissière. Là, il nous faut un top. C'est mal barré. T'aimes pas les fourrons ? Si, j'aime beaucoup, mais... Pas dans les gâteaux ? Pas dans les gâteaux. J'ai jamais goûté en gâteau, j'ai jamais fait non plus. Et la négatine, t'en as déjà fait ? Non. C'est la semaine de toutes les premières, non ? Ça s'annonce trop bien. Eh ben, écoute, bon courage ! Merci. Piment d'Espelette, punaise. J'ai pas l'habitude de mettre du piment dans mes plats. Je mets du piment dans ma vie, mais je mets pas de piment dans mes plats. Et une fois de plus, Mercotte ne leur a donné aucune indication pour le dosage de ce piment d'Espelette. Ça arrache. My God. À eux de trouver le bon équilibre afin de relever leur compoté de poivron, sans pour autant faire cracher des flammes au jury lors de la dégustation. Ah, le piment d'Espelette, je le mets au feeling. Moi, j'adore, j'en mets. De toute façon, c'est les flammes de l'enfer ou c'est pas les flammes de l'enfer, hein ? On va goûter quand même. Et à mon avis, il y en a assez, là. Oh, c'est un délice. Le gélatine et le piment. Merde. C'est bon, c'est sucré. Mais j'ajouterais bien un petit peu de piment d'Espelette. Faut y aller parcimonieusement, mais faut quand même que ça picote un petit peu. C'est quand même le gâteau du diable. Si c'était doux et juste sucré, ça ne présenterait absolument aucun intérêt. Moi, ça réveille mes origines basques. On est en pleine pipérate, presque, là. Et en dessert, c'est vrai que je ne l'avais jamais fait. C'est une première, ça. Allez. Après 30 minutes dans la chaleur infernale du four, il est temps pour nos pâtissiers amateurs de vérifier la cuisson de leurs biscuits. Je me sens bien, là, mon chiffon de cake, il gonfle bien. Il me reste 21 minutes de cuisson, donc je suis encore loin du compte. Je pense qu'il n'est pas cuit. J'avais mis que 30 minutes. Je ne vais même pas planter mon petit couteau parce que je vois que ce n'est pas cuit. Donc, ce n'est pas grave. Mon gâteau, il a un peu débordé. Je pense que j'aurais dû remonter le papier allié, mais je n'y ai même pas pensé. Mais heureusement, j'en ai encore. Et là, ça ne s'échappe plus. Donc, j'espère que le reste va continuer de cuire. Je suis deg. Le mien aussi, il s'est enfui. Toi, ça fait pareil ? Oui. Ah, putain, c'est pire que moi, en fait. Je vois dans le fond de Margot et Deloitte et j'ai mal pour elles. Putain, la loose. J'espère qu'il va quand même gonfler et que je vais avoir un gâteau assez haut. Ce n'est pas non plus partout sur ma place. Mais je suis deg parce que forcément, mon gâteau sera moins haut. Vu que je suis déjà en flop, ça peut me coûter ma place. Si Margot prend le risque d'avoir un gâteau plus petit à présenter à la dégustation, Elodie, notre gérante de pizzeria, opte pour une toute autre solution. C'est le d'ahua ! Je pense que ça fait perdre un peu de temps de refaire sa pâte, mais vaut mieux ça que de faire vraiment n'importe quoi. Donc, je refais. Mercota Diablota viendra déguster vos gâteaux dans une heure. Je la maudis, la Mercote. J'espère qu'elle brûle en enfer. Tandis qu'Elodie refait en urgence son chiffon cake. Putain, j'ai mal au bras. Nos autres pâtissiers amateurs s'attaquent à la préparation de la ganache au chocolat qui viendra recouvrir leur gâteau du diable. L'étape suivante, c'est la ganache. La ganache noire du purgatoire de Mercote. Et pour qu'elle soit la plus belle possible, Mercote leur a exceptionnellement révélé son incantation secrète. A chaque fois, Mercota Diabolica Abracadabra vous invoquerez. On va bien voir, je vais essayer. Fulaine, qu'est-ce que nous sortons de ce serellier ? Mercota Diabolica Abracadabra. Bon, je suis possédée. Non, mais il faut que ça fonctionne, par contre. Mercota Diabolica Abracadabra Abracadabra. Elle est diablement belle, elle va être diablement bonne. Je pense que ma ganache, elle est bien, elle est lisse, elle est brillante. J'ai bien émulsionné, je vais la mettre au frais. Mercota Diabolica Abracadabra. Si la formule magique de Mercote fait des merveilles sous l'attente, Florian, notre pâtissier belge, semble être passé à côté de cette précieuse information. C'est à la granée, je vais le chier. Je suis en train d'essayer de rattraper quelque chose de... C'est une catastrophe, c'est vraiment une catastrophe. Elle est en train de faire des gros grumeaux. C'est en train de faire de la soupe, c'est dégueulasse. Après, c'est presque en train de marcher. Là, j'arrive à la rattraper, c'est cool. Attention, il ne vous reste plus que 30 minutes. Pas une minute à perdre pour nos pâtissiers amateurs qui, dès que leurs biscuits seront cuits, devront monter leur gâteau en alternant couches de biscuits et compotées de poivrons pimentés avant de le recouvrir de ganache au chocolat. Mais pour l'heure, ils entament une étape particulièrement délicate, la confection des cornes et de la queue du diable en nougatine, une préparation à base de fondant, de glucose et d'amandes hachées qui réclament une véritable maîtrise technique. Alors là, mon caramelle, il est bien ambré. Je vais mettre le colorant. Je vais mélanger rapidement. Et je vais mettre mes amandes. Bien mélangées. Et tout de suite débarrassées sur un silicone. La nougatine, je maîtrise. Ça, ça me fait pas peur du tout. La nougatine, c'est à la one again, là. C'est compliqué pour faire la nougatine. Il faut avoir quand même un peu de technique. Mais si on l'a jamais fait, je ziote un peu. Le tabou et bleu est en train de faire sa nougatine. Je regarde en fait parce que je suis naze en nougatine. Là, je l'ai décoré en rouge parce que je veux une dégustation sanglante. J'ai l'impression de faire une mixture de sang avec des morceaux de viscères, là. Elle est collante, elle est collante, elle est collante. Qu'est-ce qui se passe ? C'est chaud en plus. Chaud, 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 les marochots. Allez. C'est chaud. La nougatine, le souci, c'est qu'il faut la modeler avant qu'elle refroidisse parce qu'une fois qu'elle est... Une fois que c'est refroidi, c'est piché. C'est une horreur. En effet, une fois durcie, la nougatine devient impossible à travailler. Nos suppôts de Satan doivent donc la forger au plus vite pour réaliser les attributs du diable. Alors, c'est comment une queue de diable ? Je n'ai jamais vu Lucifer, moi. Je suis un petit ange. J'ai besoin de visualiser le diable. J'ai zéro idée comment... C'est peut-être avec les gants, là, je fais à tirer un truc. C'est comme ça ? Comme ça. Ouais, c'est un peu comme ça, là. Comme un bélier, là. Je me suis rappelé une bande dessinée de jeunesse. Il avait des cornes comme ça, en tourbillon. Voilà, déjà une corne. C'est chaud comme une barraque à fret. On dirait une chipolata. Il y a de la chipo, il y a de la merguezana pour tout le monde. On dirait un trident, là, quand même. On dirait trop à la queue d'un dragon, mais bon, c'est pas grave. Hop. Et une queue. OK, OK. La queue est un peu grosse. En plus, elle n'a pas l'air de vouloir bien durcir. Elle n'est pas gentille. C'est pas la taille qui compte, on t'a déjà dit. Max, il dit que des bêtises. Il faudra juste les enfoncer. Et que ça durcisse. Ça, c'est pas gagné, mais bon. Allez, on vérifie le gâteau en essayant de pas se brûler. Allez, c'est bon goût, les jeunesses. Il est beau, il est un peu gonflé sur le haut. Mais il est joli, bien cuit. Il m'a l'air d'être moelleux. Il y en a qui sortent leur gâte du four. S'ils sortent pas un gâteau tout liquide, c'est un miracle. Là, mon gâteau, il tremblote, alors j'ose même pas... Ah, il tremblote, ouais, bah comment ? Il tremblote, carrément. Eux, ils ont des pétards, regarde. Parfait. La cuisson, elle est bien. J'ai mis le couteau. Ça ressort sec. En vrai, mon gâteau, il est pas si moche. J'ai juste peur qu'il manque du rouge dedans. Le genre, t'as un gâteau ou j'ai rien ? J'ai jeté mon truc dans le lavabo. Alors que tous ont sorti leur gâteau du four, Elodie, qui a choisi de refaire sa pâte pour rester en haut du classement, est plongée dans une attente infernale. J'ai mis à 240. Pour la chance, je vais lui mettre le feu au gâteau. C'est l'heure de vérité pour nos pâtissiers amateurs qui vont enfin découvrir si leur gâteau renferme les flammes de l'enfer. Oh, c'est rigolo. J'ai vraiment un bel flaming, en tout cas. Ça fait des flammes de l'enfer, dites donc. Oh, les couleurs sont belles. L'intérieur, ça me plaît. J'imaginais pas comme ça. Après, je sais pas si c'est ce que voulait Mercotte, mais en tout cas, moi, j'aime bien. Oh, y'a pas de jaune avant. Alors, la boulette numéro 2, oui ou non ? Ah, voilà un petit peu de jaune. Je vais commencer à monter le gâteau. Voilà, je vais y aller quand même pour... On a dit, y'a beaucoup de biscuits. Faut quand même qu'il y ait une certaine proportion de compoté. J'ai pas goûté le confit de poivrons, je devrais, parce que... C'est spécial, hein ? Et au final, il est pas si mal. Il est pas aussi haut, je pense, que ce qu'il devrait être, mais le gâteau a l'air bon, c'est déjà ça. Allez, il ne vous reste plus que 10 minutes. Grave, la bombe. Dernière ligne droite pour nos pâtissiers amateurs qui, avant de recouvrir leur gâteau de ganache au chocolat, doivent encore réaliser les yeux au regard de braise qui viendront parfaire le visuel de leur gâteau du diable. Les yeux de Lucifer, c'est sûrement un amont à Mercotte, là, quand elle était jeune. Ils ont sûrement fricoté ensemble, j'imagine. Je me demande quand même comment qu'elle fait. Elle est en train de faire des trucs comme As. Je comprends pas, pour moi, des yeux, c'est tout petit, quoi. On doit réaliser des flammes dans 3 couleurs. On va les superposer et finement les étaler. J'ai décidé de faire mes flammes comme ça. Ça ressemble plus à des ananas bizarroïdes. Il y a des flammes. Ça ressemble pas trop aux flammes que j'ai vues tout à l'heure, mais je préfère les oublier, en fait, ces flammes. Voilà, je vais laisser ça là, pour l'instant. Je vais le dire, elle a pas du tout fait une flamme comme moi j'ai fait. C'est ce qui va donner notre touche personnelle. Moi, j'ai mes oreilles, j'ai ma queue. Si j'ai pas de gâteau, ça va être compliqué. Je vais le sortir, j'ai pas le temps. Pâtissière, pâtissier, plus que 5 minutes. Il est crémeux. Il faut pas faire grand-chose. Ah, il est cuit en dessous. Le montage infernal va comme tu veux, ma reine. Oui, on va dire ça, non, pas vraiment, mais bon. C'est infernal. Je suis pas super contente du résultat. Ça veut dire que je pense que je devais pas la monter, ma ganache. Il faut juste que je me dépêche pour terminer, au moins, et pouvoir mettre sur l'assiette. Ça pourrait être plus lisse, ma ganache, mais on va faire avec. Là, je recouvre une gâteau de ganache. Moi, je fais jamais ça, des masquages de gâteau. Ma ganache, elle me plaît, elle a une bonne texture. La ganache est très épaisse. Donc là, c'est du travail de maçon. Donc là, j'y arrive tout à petit. Allez, plus que 2 minutes ! Oh non, ça c'est dur ! Y'a les où ma spatule, là ? C'est chaud, patate, le bordel ! J'ai enlevé la partie pas cuite, j'ai gardé la partie cuite. Eh, mais pourquoi tout se colle ? OK. Alors, des oreilles. Je vais mettre un derrière. Je sais pas si ça doit ressembler à ça, mais... Les camps du diable sur le dessus du gâteau, vous l'enfoncerez. Mercota diabolica, chipolata. Oh, merde ! Bon, eh bien, il a une petite queue, tant pis, c'est pas grave. J'arrive jamais à faire ça. Eh, les gars, quelqu'un peut m'aider ou quoi ? Allez, Edouard, dépêche-toi ! Dix secondes ! Les yeux sur la face du gâteau. La face du gâteau. Cinq, quatre... Je sais pas combien de temps il va tenir. Trois, deux, un... C'est terminé ! Bravo à tous ! Je suis contente. Je l'ai terminé. J'ai réussi à sortir quelque chose. En plus, elle est voyante, ma ganache. Et ça, c'est cool. Cette épreuve, c'était un marathon. J'en peux plus, je suis lessivée. Vu l'état de mon gâteau au milieu, bien beau. C'est un grand miracle. Après un top, franchement, j'ai stéré les fesses, hein, parce que c'était compliqué. Au revoir, mon gâteau, c'est surtout quand je vois celui des autres, je suis dégoûté, en fait. Les autres, il a une super tête de Lucifer. Et surtout, j'ai mal compris les flammes, c'était les yeux. Mercote nous dit, et n'oubliez pas, une fois le gâteau réalisé, brûlez bien cette recette. J'ai vraiment plus envie de parler des recettes de Mercote. Du coup, je suis exactement à la lettre, ce que Mercote me dit. Après deux heures d'épreuve au purgatoire, nos pâtissiers amateurs sont impatients de présenter leur gâteau du diable au jury. Une fois que Cyril et Mercote les auront dégustés à l'aveugle, ils établiront un classement en partant du moins réussi pour finir avec le meilleur. Cyril et Mercote, regardez-moi ces dix gâteaux du diable qui vous attendent. T'avais dit comment il fallait faire les cornes ? Il y en a ici, Mercote, ils ont des fraises. Des cornes et une queue, j'avais dit. Alors là, il y a la fraise, là, il y a l'histoire avec de la paix, là, c'est la licorne. Et là, celui-là, il est mignon, le petit chat. Il est trop mignon. On n'a pas demandé les animaux de la ferme. Mon Dieu, mon Dieu, vous n'avez jamais croisé Lucifer, vous, hein ? Non. Bah, ça se voit, hein ? Alors, Mercote, il y en a quand même qui ressemblent plus ou moins à ceux que tu m'as montré. Oui, plus ou moins. Alors, on y va. C'est un gentil diable, hein ? Le diable, il doit être effrayant. Ça, ça me fait même pas peur, hein ? La ganache, elle est allée bien de façon régulière. Et les lisses, là, il n'y a rien à dire. Alors, ma Mercote, est-ce qu'on va retrouver les flammes ? C'est surtout là-dessus que je compte. La flamme, elle y est. Un, deux, trois, quatre. Il y a les quatre rangées régulières. Dans la ganache, c'est bien. Il y a toutes les couleurs. On sent bien le poivron. Ça manque de piquant. Gâteau du diable ou pas gâteau du diable ? Moi, ce qui me déçoit, c'est ses attributs, quoi. Donc, on va dire trois quarts. On y va, on continue. Alors, les yeux, il ne les a pas où il faut. C'est marrant, ça, en fait. Nous, on a les yeux sur la tête. Trois de la doulatine, ça va. On va couper pour voir s'il y a les flammes dedans. Oui. On a des flammes. Goûtez, c'est du piment. Alors, le gâteau, il est bien cuit. La ganache, elle est vraiment bien parce qu'elle est bien émulsionnée. Elle est bien brillante. Et ça, c'est super. Et on sent le piment, c'est bien. On sent le piment, on sent le goût du poivron. Ça, c'est vraiment bien. Bravo. On peut dire que c'est pas. Allez, on peut dire que c'est un gâteau du diable. Allez. Au suivant. Alors, oula, celui-là, ma mère côte. Alors là, la nougatine, elle est inexistante. Ouais, donc ça, c'est pas terrible. La queue, on n'en parle même pas. J'ai jamais demandé autant de pâte à sucre dessus. La ganache, elle est toute craquelée. Elle est loupée. Elle est pas lisse et brillante. C'est pas vraiment les flammes que j'attendais. Le jaune, il est quasiment inexistant. Je le vois pas. Non, là, ça marche pas. C'est diablement bon ou pas, ma mère côte ? Pas terrible. Non. Alors, celui-là, c'est un vieux bouc. La ganache, elle est complètement irrégulière. Il y a des morceaux, il y a des cloques. Et la nougatine, elle est moyenne aussi, là. Les couches ne sont pas régulières, regarde. C'était 4 couches égales. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de compoté de poivron. Très moyen. Allez, gâteau suivant. Il a une drôle de couleur. On dirait vraiment de la mousse au chocolat. Il y a des petits morceaux noirs dedans. Vous avez bien lu la recette ? Il est ferme pour un chiffon cake, hein. Le gâteau, il est très cuit. Trop cuit, donc c'est pour ça, trop cuit, trop petit. Décevant. Nous gâtine pas mal. Trouvez des choses positives. Allez, celui-là, il est pas mal. Il a déjà des cornes qui ressemblent à celles que je t'ai montrées. Les yeux avec la flamme. Ça, c'est bien. Le glaçage, c'est pas terrible. La ganache n'est pas étalée correctement. Là, il en manque. C'est pas une flamme, ça. Ça, c'est un gâteau tricolore. Dommage. On sent le piment, on sent le poivron, mais c'est décevant à l'intérieur. Allez, au suivant. Les yeux en éclairs. Oui, mais c'est pas mal. La ganache, ça va. Il y a la flamme. Oui. Les couches sont régulières, c'est bien. On n'a pas lésiné sur le piment, mais c'est le diable. C'est diabolique, mais j'aime ça. On aime bien. Son gâteau, il n'a pas bien monté. C'est un mini. Et la gueule, bien droite. C'est pas comme ça que j'imaginais la queue, mais bon. Mais la nougatine est bien. La ganache est jolie, elle brille. Oui, mais elle a plein de cloques. Là, les flammes. Il y a bien 4 étages, mais... Le biscuit, il n'est pas très épais. Il n'y a pas beaucoup de poivron. On sent pas trop le piment. On sent pas trop le piment, non. Gâteau du diable ou pas gâteau du diable ? Dans le gâteau du diable, Cyril, il faut absolument qu'il y ait du piment. Ça va avec le diable. Allez, gâteau suivant. Chat, alors ! Ça, c'est un gros chat. Ça fait jamais peur, ça. C'est mignon. On a fait des petits oriques de chat. Par contre, là, la nougatine, elle est pas assez colorée. Là, c'est vraiment palichon. Et la ganache, moyen. Très moyen. Puis c'est tout riquiqui. C'est encore un qui est tout plat. Et là, bon, il y a un peu les flammes. Un peu les flammes, quoi. Et il n'y en a pas beaucoup du poivron, hein ? Et les couches, elles sont pas régulées. En fait, vous avez un problème dans la régularité. C'est pas terrible. Allez, chat suivant. Dernier gâteau. Il n'y a pas du tout la tête d'un diable. La ganache, ça va à peu près. La ganache, ça va, elle est brillante. Et puis, Mercote, il est très haut. Le biscuit est bien développé. Oui, on voit la flamme. La flamme. Le biscuit est bien cuit. Oui. On sent bien le poivron. Ça arrache un petit peu. Mais c'est pas mal. C'est l'heure du verdict pour nos 10 pâtissiers amateurs. La diabolique Mercote et son fidèle serviteur Cyril vont maintenant révéler qui va finir dans les entrailles de l'enfer et qui a une chance de remonter au paradis. Cyril, peux-tu nous indiquer quel est le gâteau du diable qui se trouve en 10e et dernière position ? Qui a fait la licorne ? Tu connais pas le diable, toi. Non, je connais pas le diable. Mercote, quel est le gâteau du diable qui se trouve en 9e position ? Qui a fait ça ? Oh, Florian. Tous les tops de ce matin. Cyril, qui est 8e ? Qui a fait ça ? Oh, Margot. Margot, t'es pas bonne pour les techniques. Oh, il faut pas pleurer. Ouais, non. T'as fait un chat-chat ? Mercote et Cyril ont attribué la 7e place du classement à Rennes. Élodie est en 6e position, Maxime est 5e et Édouard 4e. Il nous reste 3 gâteaux. Bouchra, Anaïs et Siam. Mercote, qui se trouve en 3e position ? Alors ? Qui a fait les fraises ? C'est moi ! Ah, c'est chouchera ! C'est pas mal. Le diable prendra-t-il l'apparence de Siam ? Ou d'Anaïs ? Cyril, qui a fait le meilleur gâteau du diable ? Qui est la diablesse ? Qui a fait ça ? Ah, Siam, bravo ! Je suis vraiment trop soulagée. C'est complètement inattendu, mais j'en suis ravie et je vais tout faire pour finir la semaine en beauté. Mais vraiment Anaïs aussi, parce que je t'ai bien débrouillée. Le gâteau du diable, c'était pas pour moi, puisque je suis un enfant de cœur exemplaire. Donc le diable, je ne connais pas du tout. Il aurait fallu que je fasse quelque chose de plus positif, comme des saints, par exemple. Des saints. Essayenté. Pour cette nouvelle journée de concours en enfer, une terrifiante épreuve créative attend nos 10 pâtissiers amateurs, avec à la clé le fameux tablier bleu pour le meilleur d'entre eux. Le moins convaincant quittera malheureusement le concours. Margot, tu vas tout péter aujourd'hui. Là, il faut tout donner. Nouvelle journée, tout repart à zéro. J'espère qu'elle sera meilleure qu'hier. Là, ce matin, c'est une épreuve qui est hyper importante pour moi, parce que j'ai fait un flop au défi de Cyril et 8e position à l'épreuve de Mercote. Donc j'ai un pied dehors, un pied dedans. Et là, si je veux rester dans le concours, il faut que je donne tout sur cette épreuve. C'est l'enfer ! Wow ! Wow, la maison ! C'est une maison de poupées ! C'est une maison hantée ! C'est la maison à Mercote ! Pour l'épreuve de Mercote, j'ai fait son incantation et je suis arrivée 2e. Donc je vais essayer de faire des incantations pour appeler les esprits et m'aider à leur faire peur, cartonner l'épreuve créative et pourquoi pas espérer un tablier bleu. Je me sens très bien ! Today is a good day ! L'objectif aujourd'hui, c'est de faire la remontée d'âge. It's gonna be a V-day ! Un jour V ! Top, flop, top ! Voilà, ça va être un jour V aujourd'hui. Bonjour ! Bonjour ! Vous avez remarqué qu'à ma gauche se trouve une très jolie maison. Pour cette épreuve créative, vous allez devoir transformer cette très jolie maison en manoir hanté. Vous avez remarqué qu'à ma gauche se trouve une très jolie maison. Pour cette épreuve créative, vous allez devoir transformer cette très jolie maison en manoir hanté. Vous allez devoir réaliser un gâteau qui sera aussi gourmand qu'effrayant qui trouvera sa place dans une des pièces de cette maison. Vous pouvez faire des toilettes, une cuisine, une salle de sport, une chambre... A vous de choisir la pièce qui vous inspire, il y en a 10 au total. Pour vous accompagner dans cette épreuve créative, nous avons la chance d'accueillir le chef pâtissier et maître chocolatier depuis 1982 d'une maison prestigieuse à Val-d'Isère. Il est meilleur ouvrier de France depuis 1993. Je vous demande d'accueillir Patrick Chevalot. Bonjour, chef. Bonjour, Julia. Est-ce qu'à ton avis, Patrick, il est possible de faire à la fois un gâteau effrayant et bon ? Moi, personnellement, je ne sais pas faire. Ah bon ? Je serais vous, mais moi, je partirais. Je fuirais parce que... Ça me fout la trouille. Il est encore temps. Il est encore temps de partir. Allez, salut. Salut. Pour réaliser une création aussi gourmande qu'effrayante qui prendra place dans une des pièces de ce manoir hanté, vous avez 3 heures. Bienvenue en enfer. À vos marques. Prêt, pâtissé. Pour cette ultime épreuve en enfer, nos pâtissiers amateurs vont devoir investir le manoir hanté du meilleur pâtissier avec des gâteaux aussi gourmands qu'effrayants. Ça va être bien gore, bien manoir hanté. Du salon au grenier, en passant par la cuisine ou la cave, à eux de choisir la pièce qui les inspire le plus pour laisser libre cours à leur folie pâtissière. Moi, j'ai choisi pour cette épreuve d'utiliser la cuisine. Je vais faire une gazinière. La cuisine, ça peut être effrayant si tu ouvres ton four et que tu te rendes compte que dedans, il y a des cheveux, une tête qui est en train de cramer. Je vais avoir des cheveux qui vont sortir de là, une main, un pied, plein de sang partout pour vraiment que ce soit effrayant. et tous les décors seront faits en pâte à sucre et en pâte d'amande. C'est parti ! Alors, pour ce manoir hanté, la cave, ça m'inspire bien. J'avais pour idée de faire une sorte de mariée qui se serait fait massacrer et qu'on a oublié là, on l'a mis à la cave pour la cacher. Donc, l'idée, ça va être de faire un gâteau pistache framboise en forme de robe de mariée, 4 biscuits pistache, de la ganache entre chaque étage et pour recouvrir cette robe de mariée, essayer de faire un drapé en main italienne. La mariée, elle s'est fait couper en oeuf par un monstre et il ne reste que son buste et sa colonne vertébrale. Je vais prendre le salon et dans un salon, il y a quoi ? Il y a un canapé. L'endroit dans lequel je passe pas mal de temps aussi quand je n'ai rien à faire. Et comme c'est la maison de l'horreur, je vais faire de ce canapé un canapé mangeur d'hommes. J'ai choisi de faire la pièce de la buanderie. Je vais faire une machine à laver. Et en fait, pour le côté un petit peu gore, je vais faire sortir un petit monsieur et il sera agenouillé devant la machine comme s'il était coincé dedans. C'est la dernière épreuve où il faut tout que je donne pour pas partir d'ici. C'est pour ça que j'appelle mon gâteau cauchemar dans la buanderie. Qui est-ce qui vise le paradis aujourd'hui ? Moi, je le vise. Mais pour l'atteindre. Mais avant d'atteindre les portes du paradis, nos fous furieux de la pâtisserie se lancent dans la réalisation des garnitures qui prendront place au cœur de leur création terrifiante. J'ai décidé à l'intérieur de ce gâteau effrayant avec une énorme araignée dessus de mettre une ganache montée à la verveine citron. Ça devrait faire une ganache très délicate. Là, je suis en train de faire ma ganache montée à la fleur d'oranger. J'ai choisi la fleur d'oranger parce que je trouve que ça se marie super bien avec la pistache et la fraise et que c'est une saveur que j'adore. Ça, ça va venir non seulement recouvrir ma machine à laver, mais ça va aussi venir à l'intérieur de ma machine à laver. Pour ma noire hantée, aujourd'hui, je vais choisir la salle de bain. Je vais faire une baignoire ensanglantée. Je suis en train de dénoyauter mes petites cerises noires qui vont me servir à garnir ma forêt noire. Ça m'a donné une couleur assez sanguinolente. Rien que de voir mes mains, je tourne un peu de l'œil. En lice pour le tablier bleu cette semaine, Élodie, notre spécialiste des saveurs originales, a décidé pour cette ultime escale au purgatoire de réutiliser le poivron mis à l'honneur hier par Mercotte. Pour glacer le sang de notre jury, Élodie les emmène dans la chambre du manoir hanté où trônera son lit de torture. Son insert poivron-framboise sera niché au milieu de son traversin composé de biscuits génoises et d'une mousse au chocolat. Éclats de verre en isomalte et sang à base de fruits rouges viendront parfaire son angoissant décès. Bonjour, Élodie. Bonjour. Comment vas-tu ? C'est notre petit zébulon. C'est Halloween, on est déjà attaqué direct à la sonde. Pourquoi t'attaques le chef ? On est là pour t'aider. Moi, je fais un lit de torture. Je vais lui mettre des sangles, des piques en isomalte, un oeil crevé, des viscères, du faux sang. Il va falloir que je déguste ça, moi. Moi, personnellement, j'aurais enlevé le poivron, j'aurais travaillé chocolat noir, framboise, c'est top. Moi, j'oublierai les poivrons. D'autant plus quand on en a mangé hier. Après, un conseil, chère mademoiselle, vous faites ce que vous voulez. J'ai fait trois quarts, un quart. Trois quarts. Trois quarts framboise, un quart poivron. La difficulté, c'est qu'il faut qu'on le trouve, mais qu'il ne nous embarque pas tout le reste. Trois quarts, un quart. Je ne suis pas sûr que ça ne soit pas encore trop au niveau du poivron. Marié avec une mouche chocolat, moi, j'ai peur qu'on n'ait pas à très bon équilibre. Donc là, mon insert, je vais le démouler. Là, je ne peux pas changer tout mon gâteau parce que je dois commencer à faire la prise au froid. Je vais rester sur mon idée. Je n'ai pas envie de prendre du retard et de me faire parce qu'après, ma prise au froid, elle ne va pas être bonne. Je n'arriverai pas à le démouler et je vais louper tout mon gâteau et ce serait vraiment... Je n'ai pas envie. Mais ça va être bon, Hélo. Alors, Anaïs, tu as fait quelle pièce ? Alors, moi, je fais un chaudron dans la cuisine de la sorcière. Alors là, je suis en train de faire mon praliné. C'est un praliné au noix de pécamp pour rester encore dans le truc Halloween américain. C'est pour faire ma ganache montée au praliné. Ça va aller entre mes couches de gâteau. On est dans les flammes de l'enfer. Je ne sais pas si je vais avoir le choix à la déguste, en tout cas. J'espère pas. J'espère que j'irai au paradis. Anaïs veut mettre en ébullition le jury avec son chaudron ensorcelé débordant de verre de terre comestible. Ganache au praliné et noix de pécamp caramélisées prendront place entre de généreuses couches de biscuits au potiron qui viendront mettre à l'honneur les saveurs d'Halloween. C'est de la purée de potiron que je vais mettre dans mon gâteau. Le gâteau au potiron, ce sera le biscuit de mon chaudron. C'est la première fois que j'ai un biscuit au potiron donc j'ai peur. Mais bon, c'est Halloween donc c'est chelou, tout est chelou à Halloween. Si Anaïs mise sur la saveur originale du potiron pour se démarquer dans la course au tablier bleu, Édouard, notre ingénieur électronique, ne prend aucun risque sur cette épreuve après un début de semaine en demi-teinte. Je vais faire un gâteau pistache-framboise en forme de robe de mariée. Là j'ai mon biscuit, je vais l'aérer un petit peu en ajoutant les blancs en neige. Cette épreuve me fait un peu peur parce que le visuel que j'ai envie de sortir, je ne l'ai jamais fait. C'est d'essayer de faire un drapé avec de la mangue italienne. Je pense que ça peut être super joli. Mais du coup, je ne sais pas à quoi m'attendre. Pour espérer obtenir un grand oui du jury, Édouard va réaliser une mariée décapitée au fond de la cave du manoir hanté. Sous sa robe en meringue italienne, une ganache à la pistache et des framboises fraîches viendront garnir son généreux biscuit qu'il a prévu de cuire en une fois. Dans le moule comme ça en direct ? Cuiçon dans le moule comme ça en direct ? Non ? C'est ma question. Oui, bien, j'ai bien graissé. Et puis maintenant, je vais mettre au four. Je sais que c'est technique, les cuissons épaisses comme ça. Ouais, c'est technique. J'ai pas beaucoup d'expérience avec ça. T'as un four à combien ? J'ai un four à 165 degrés. Moi, 165, il me semble que c'est un petit peu juste en température. Moi, je monterais un petit peu. La difficulté d'un biscuit épais comme ça, c'est qu'il faut cuire à cœur. Moi, je partirais plutôt sur 180 degrés. Pour que ce biscuit soit bien parfait, il faut qu'on ait un côté croustillant sur l'extérieur, si on est d'accord. Et puis un beau moelleux qui colle pas en bouche à l'intérieur. Fais-nous un bon gâteau. Merci beaucoup, chef. Allez, bon courage, Edouard. Merci, Julia. Il m'a donné un bon conseil par rapport à la cuisson de mon biscuit. Du coup, j'ai augmenté la tenderture de mon four. Je suis jamais rassuré à 100% parce que j'ai jamais fait des choses mille fois. Donc, pour moi, c'est toujours un peu sauter dans le grand bain. Voilà, maintenant, je continue, quoi. Sous la tente, les cuisines de l'enfer tournent à plein régime. Allez-y. Les premiers biscuits sortent déjà du four. Là, mes gâteaux à lapistage pour ma machine à laver sont tous cuits. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Je vais venir les démouler pour qu'ils refroidissent plus vite. Ce gâteau au pouton, il a l'air pas mal. Il a bien mouillé et bien cuit. Je suis contente. Il est rouge, il est moelleux, il est trop, trop beau. C'est mon biscuit red velvet. C'est vraiment le biscuit qui va donner la forme de magasinière. Yes ! Moi, j'ai content. C'est encore... C'est pas plus du tout, quoi. Faut encore attendre. Je vais monter un petit peu au pouton et je vais mettre à 200. Dans 10 minutes, je vais checker. Alors qu'Edouard a pris le risque de réaliser un biscuit géant pour sa mariée décapitée, François-Xavier, notre cow-boy de la pâtisserie, a, lui, joué la carte de la sécurité en multipliant les fournées de biscuits. C'est ça, c'est le deuxième fond du gâteau. Là, j'en suis beaucoup plus content. Alors, ce premier biscuit, c'était mon appareil de base. Qu'on trouvait un petit peu compact. J'ai un brownie américain. Et comme Mère Cote, elle préfère des biscuits français, j'en ai fait un deuxième. Celui-là, il n'est encore pas très surlifié, mais je peux voir qu'il est bien plus mou, bien plus moelleux. Ah ouais, c'est meilleur. Désolé. Sorry, American friends. The French biscuit is much better. François-Xavier compte associer la puissance de son biscuit cacao à la douceur d'une mousse à la pistache relevé d'un confit framboise hibiscus. Et pour effrayer notre jury, il donnera à son gâteau la forme d'un lit terrifiant transpercé d'une main de monstre pour mettre en scène son cauchemar d'enfance. En étant petit gamin, ma phobie, c'était qu'il y a un monstre sous mon lit, j'étais vraiment persuadé qu'il venait me voir tous les soirs. Et je vais vous dire un secret, mais ça reste entre nous. Quand je vais dans les hôtels, je regarde encore sous le lit. Ça m'est resté depuis que je suis gamin. Ça, c'est quoi ? Ça, c'est un biscuit chocolat. Je l'ai fait au blanc monté. Mon premier appellé était trop compact, un jambroni. C'est ça, là ? Oui, ça ne m'a pas plu. Donc, je l'ai refait. Vous m'avez dit que j'étais trop américain, donc je vais être plus européen. Tu l'as fait avec du chocolat ? Je l'ai fait avec du cacao en poudre. Putain, mais fait avec du chocolat, purée. Mais celui-là, je l'ai rendu beaucoup plus aérien en incorporant des blancs montés. Mais ce n'est pas une histoire de texture, une histoire de cacao. En fait, c'est amer, le cacao. C'est la partie moins noble du chocolat. Les industriels, ils mettent du cacao, mais toi, tu ne payes pas ici. Tu as du chocolat. Voilà, vas-y, mets-en. Celui-là va être bien meilleur, bien plus moelleux que l'autre. Non, mais je m'en fous. Je ne veux plus jamais voir des gâteaux comme ça. D'accord. Lève la main. Je jure devant le grand Manitou, Cyril Lignac et Mercote que je ne dirais plus jamais de ma vie du cacao en poudre. Bravo. Voilà. Le chocolat, c'est la noblesse de la fève de cacao. Ça a un goût délicat, doux, avec des crues de chocolat. Alors que le cacao, c'est le sous-produit du chocolat. Donc là, on peut faire un gâteau au chocolat en faisant un gâteau au chocolat. C'est super qu'il soit venu à temps. J'ai pu un petit peu corriger. Déjà, le biscuit sera beaucoup plus fin. Voilà, j'ai une première couche de mousse à la pistache. Et puis maintenant, on va passer aux framboises. Une chose que Cyril déteste, c'est de voir des framboises vides. Donc j'essaie, pour lui faire plaisir, de les remplir. Je me suis fait remonter les bretelles, mais j'adore me faire remonter leurs bretelles par des grands chefs. Parce que comme ça, j'apprends... No feelings, no bad feelings. Le manoir hanté devra être construit dans une heure. Tout comme François-Xavier, nos dingos de la pâtisserie se lancent dans le montage de leurs effroyables gâteaux qui prendront place dans chacune des pièces du manoir hanté du meilleur pâtissier. Dans mon gâteau, je vais mettre des petites framboises fraîches pour rajouter un petit peu de fraîcheur et puis un petit peu de gourmand. Allez, hop ! Là, je vais dessiner mon clone. Là, j'ai en train de monter mon lit de torture. Il y a une mousse chocolat noire. Là, j'ai inséré mon insert, framboise poivron, mon biscuit, mon croustillant. On fera un beau lit de torture avec des viscères. Ça va être bien gore pour faire bien un peu rassurer les mercotes. Je vais faire une baignoire ensanglantée. Tout l'intérêt du montage, ça va vraiment de bien couvrir tous les bords pour avoir une baignoire stable. Mon montage. Alors là, je dépose mon biscuit au potiron et je vais commencer à pocher la ganache à noix de péquin. Alors là, je rajoute mes noix de péquin caramélisée pour un peu plus de croquant dans le gâteau. Là, c'est génial. C'est génial. Bien généreux. Et par-dessus la ganache, je vais mettre de la pâte sucrée noire pour mimer la couleur de mon chaudron. Alors, je n'ai jamais fait de gâteau en forme de canapé. Donc, ça va être une grande première. Il faut que je fasse attention. En danger pour la première fois depuis le début du concours après deux épreuves ratées, Margot, notre étudiante en école de commerce, sait qu'elle n'a pas le droit à l'erreur sur cette épreuve créative. Là, je suis en train de couper mes biscuits et je prends une règle parce que j'ai envie d'être le plus précise possible pour que ma machine à laver soit un beau cube qui ressemble à une vraie machine à laver. Là, j'ai vraiment envie de réussir mon montage et j'espère que je vais réussir à tout faire dans les temps et que je ne vais rien louper. C'est tout l'enjeu d'aujourd'hui si je ne veux pas partir. Pour sauver sa place dans le concours, Margot emmène notre jury dans la buanderie du manoir hanté où il découvrira une machine à laver dévoreuse d'hommes. Un dégoulinant confit de fraises agrémenté d'eau broyée en pâte à sucre prendra place au cœur de ses biscuits pistaches garnis de sa ganache à la fleur d'oranger. Là, j'ai fait un carré dans ma machine à laver parce que dedans, je vais venir mettre un petit peu de confit de fraises et dedans, les petits os. Ça sent le brûlé, là. Ça sent le cramé. Édouard, ça sent le brûlé, là. Et je fais le rendez-vous n'importe quoi. Mais ce qui compte, c'est que le dedans soit cuit et on n'y est pas encore, quoi. C'est la merde. Ça avance nulle part. Je ne peux pas me permettre de passer au gâteau aujourd'hui. C'est inconcevable. Trois juges démoniaques arrivent dans 30 minutes. Alors qu'Édouard est plongé dans une attente infernale pour la cuisson de son biscuit pistache... Parfait, je m'en fous. Je ne suis pas venu de Suisse pour ça, quoi. Il est temps pour nous toquer des fourneaux de se lancer dans la réalisation des éléments de décoration qui donneront vie à leur terrifiante création. Il y aura des verres dans mon chaudron. Et je vais les faire avec du jus de pamplemousse et de la gélatine. Ça va être cracra. Je mets du verre pour avoir un peu la couleur terre. J'ai un sort pour avoir le tablier bleu. La formule magique a bien fonctionné à l'épreuve de mercote. Je vais essayer de faire la même aujourd'hui. Mercoti, mercota, abracadabra. On va voir si ça va fonctionner. Et là, je le mets au congélateur. C'est le moment de faire mes pattes d'araignée et je ne suis pas tranquille du tout. Allez, on y va. Il faut vraiment que ce soit effrayant. J'espère qu'elles sont assez solides. Oui ! C'est pas le rouleau de ta pizzeria ? Moi, j'étale avec la main par rouleau. Oui, c'est vrai. Les pizzas. Franchement, ceux qui ont inventé ça, je me maudis. Je suis en transe, c'est un truc de ouf. En plus, c'est la canicule. Là, je prends mon beau drap que je vais poser sur mon lit. Il y a une chose qui me fait peur, c'est le visuel dans ce gâteau. Il faut que je le réussisse absolument. Comme le monstre, il n'est pas sympa, bien sûr, il n'a pas une couleur sympa. Donc, vert, lézard, didosor. Et puis, j'ai un moule qui va donner une structure de verrues, de choses pas sympas. Donc là, j'enfonce. Voilà. C'est bien laid. C'est un moule, donc il ne va pas très souvent chez le dermatome. Et là, je vais faire ça. Clac. Voilà. Donc là, j'ai un bras de monstre. Ma gazinière, je pense qu'elle va faire peur. Je pense que si je réussis à faire ce que j'ai dans ma tête, ça va vraiment avoir un bel effet. Donc vraiment, il faut que mon montage soit parfait. Pendant que neuf petites mains s'activent pour confectionner du sang, des os, des viscères ou même des membres arrachés, Edouard entame seulement le montage de sa mariée décapitée. Là, je poche ma ganache, montée à la pistache. Je vais mettre les framboises. Là, je fais mon gâteau pistache-framboise en forme d'Europe de mariée. Il a l'air un peu friable. Il faut vraiment que je fasse faire attention maintenant. Ça, c'est les étapes qui me font stresser, mais je stresse tellement. Allez, plus que 15 minutes. Ça part en cacahuètes. Ça part en cacahuètes. Là, ça... Ça casse tout. Ça se casse. Ça va être compliqué d'avoir un tout joyeux. La meringue. La meringue, elle a grainé. Normalement, j'ai tous les bons soucis. J'ai vraiment de la chance. Je vais mettre mon entremet dans le décor. Ma machine à laver, c'est vraiment la tour de piste. Là, je suis inquiète que mon gâteau s'écroule. Puis là, s'il s'écroule, c'est fini. C'est le moment de voir si mes verres de terre ont pris. C'est des vrais verres, là. On est bien dans le dégueulasse, là. J'ai fait un trou dans mon chaudron. Je mets du sang pris rouge dans mon trou. Je mets des yeux. Il y a eu des crimes, il y a eu des choses sanglantes dans la cuisine du manoir. Petit rond, verre de terre et yeux. Oh, ne circule pas. Il faut que j'arrête de trembler. S'il n'y a pas les pattes, il n'y a rien d'effrayant. Je l'ai cassé. Reine, arrête. Bon, allez, on arrête de trembler. Maxime, reine, dépêchez-vous. Je vais faire un gâteau en forme du clown ça, célèbre clown tueur dans un film d'horreur. La boîte, ce sera ma chambre où je vais mettre mon lit de torture. Là, je suis en train de planter avec des pics en verre mes cristaux en isomalt. le sang, il est très bien mais c'est tout, c'est le seul truc qui est bien. La baignoire, je ne sais pas ce qui lui est arrivé. J'espère que le côté un peu gore de toute cette gelée va leur plaire. J'espère que ça va respecter le thème et qu'ils soient indulgents par rapport à tout ça. Le beringue, normalement, c'est plus joli. On est trop liquide maintenant mais... Bref, voilà, il n'y a rien qui va. Bon, là, ça ne ressemble à rien quoi. Allez, allez, plus que 5 minutes ! Oh my God ! Là, je pose tous les membres ensanglantés dans mon gâteau. Allez, Bouchera, dépêche-toi s'il te plaît. On y est presque. Là, je mets du coulis de framboise pour mettre mes oeufs dedans pour faire l'effet et les sangs. Je veux le mettre comme ça. Là, il y a du sang partout. C'est la machine quilleuse. Elle a englouti un homme qui n'a pas su s'échapper. Ça va être horrible. Moi, je n'ai pas peur des araignées. Mais bon, celle-là, elle m'aura fait souffrir quand même. Là, je vais mettre des petits grillons, des petites surprises, des petits verres comme ça, dégueu. C'est mon sang à base de sirop de grenadine, de miel. Donc là, je colore pour assumer les boyaux en rouge. Ça passe bien peur. C'est pas mal. Voilà, comme ça. je vais la brûler un peu alors on l'a usagé. Voilà, ma robe. Ça fait charcuter la peau. Plus qu'une minute. Putain, ça va être chaud. 10 secondes. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. C'est fini. Bravo à tous. J'ai hâte de visiter le manoir hanté, moi. Je suis plutôt contente parce que j'ai réalisé tout ce que je voulais. C'est bien horrible. Il y a plein de sans plein de viscères. J'espère maintenant que les goûts seront là et que ça fera plaisir au chef. C'est une machine à laver. Il s'est passé quoi en fait ? Il s'est pris dans le tambour et il n'est pas ressorti. Et pourquoi il est dans le tambour ? Pourquoi il a voulu voir ? C'est un peu une machine à laver tour de Pise. Moi, j'aurais aimé un carré parfait. Je n'ai pas réussi à l'avoir mais je pense qu'on reconnaît la machine. C'est dégueu. Il y a du sang partout. Il y a un mec coincé dedans. Donc, au niveau des goûts, je pense que j'y suis. C'est vraiment hanté. Le montage de mon gâteau, ça n'a pas été facile. Je ne suis pas mécontente du visuel. Moi, je vois une robe de mariée usagée et ensanglantée. Donc maintenant, on va voir ce que le géant pense. Après trois heures d'épreuve endiablée, c'est l'heure de la dégustation. Nos pâtissiers amateurs s'empressent de réunir les pièces hébergeant leurs créations effrayantes pour former le manoir hanté du meilleur pâtissier. C'est génial ! Impatient de le découvrir, notre jury fait déjà son entrée. Oh ! Mon Dieu, mon Dieu ! Il y a de la sauterelle et de l'asticot. Oh ! Ça me fait froid dans le dos. Et regarde, il est noyé, là. Ça a vu, hein ? Mais encore, tu ne veux pas du tout habiter dans cette maison, hein ? Non, moi non plus. La visite du manoir hanté commence par la chambre d'Élodie. En course pour le tablier bleu cette semaine, notre pâtissière espère séduire le jury avec son lit de torture, renfermant un insert poivron-framboise. Oh, ben bravo, parce que les morceaux de verre comme ça, dans le lit, ensanglantés, l'œil, on est dans le thème à fond et on n'a pas envie de rentrer dans la chambre. Enfin, en tout cas, pas moi. C'est bien. Beaucoup de travail. C'est joli. T'as fait flipper. C'est bien. On décapote. Oui, oui, oui. Là, quand même, tu prends des risques, poivron, framboise. Même si c'est un accord qui, en effet, fonctionne parce qu'il y a plein de chefs qui l'ont fait, c'est quand même très particulier. Je m'en sers pas une deuxième tranche, quoi. Ce qu'il y a de bien, c'est que tu as mis plus de framboises que de poivrons. Donc, la framboise domine. Heureusement. Donc ça, c'est bien. Je suis agréablement surpris quand même parce que le mariage du poivron avec la framboise et la mouche chocolat noire qui est très bonne, très belle texture, très belle coupe. Ça, c'est un gâteau au chocolat. Un gâteau de pâtissier au chocolat. Et moi, franchement, là, je me fais plaisir. Ouf. Ouf. Merci. J'ai eu peur, mais... Au tour d'Anaïs, notre business analyste, de présenter son chaudron ensorcelé au potiron grouillant de verre de terre acidulé. La marmite du diable. Anaïs, tu fais cuire des yeux, des yeux assaisonnés avec des verres. Ses yeux, les verres, tout ça, ça me dégoûte. On met ça dans une vitrine et tout le monde se tire. Mais c'est bien fait, c'est bien fait. Oh, les verres, ils sont bien russis, les verres. Oh, la vache. Putain, ça, c'est vécu, toi. Ça, c'est très réaliste. On a vraiment l'impression de voir des verres. Bravo. Alors, tiens, mercredi. Visuellement, tu y arrivais. Il suffit de voir la tête de Cyril pour voir que ça a marché. Ce qui me plaît, c'est que t'es allé à fond dans le thème, autant dans le visuel que dans le goût. On t'obligeait pas du tout à utiliser le potiron. C'est quand même quelque chose de difficile à travailler. Ce qui est bien, c'est que ça sent vraiment les épices. Après, les noix de pégane, c'est vraiment bon, ça prend du croquant. Et puis, la ganache au praliné. Bon, on sent pas tellement le praliné. Il aurait fallu tartiner le biscuit pour qu'on ait ce praliné coulant. Mais je trouve que tu t'en es bien sorti. Je trouve que tu fais des progrès de jour en jour. Donc, bravo. Merci, Cyril. Le biscuit est bien cuit. J'aime bien la texture, j'aime bien l'épaisseur, j'aime bien la cuisson. Le montage est assez bien équilibré. Entre le visuel qui est quand même bien ragoûtant et le goût qui est plutôt sympathique, pour moi, c'est réussi. Merci, chef. T'iras loin. Ou moins. Dans de l'argent. T'as entendu ou pas ? Il a dit, j'ai l'air loin. On reconnaît bien que c'est une araignée. Bravo pour l'avoir fait en chocolat et pas en pâte à sucre. C'est bien fait. Bravo. Honnêtement, je suis bluffé. Elle est belle. Le pain de gêne, il y a quelque chose qui n'a pas marché. Je pense que vous l'avez cuit sûrement trop fin et ça l'a rendu élastique. Après, la ganache montée a une très belle texture. D'abord, elle a une belle tenue à la coupe et en goût très agréable. C'est un bon gâteau agréable à manger. Moi, j'aime bien. Et bravo pour la verveine citron parce que c'est frais. Bravo de l'avoir mixée à l'intérieur aussi. C'est top. C'est un bon gâteau sauf que faites des biscuits que vous maîtrisez quand même. Oui. Je n'ai jamais vu autant d'insectes de ma vie. Tu vas te régaler, Cyril. Tu vois, tout ce qu'il y a là, c'est que des insectes. Ça me dégoûte, ça. Mange le grillon. Non, je ne peux pas. Ah oui ! Regarde, il y a sa tête. Mais tu ne la regardes pas. Ah, bravo, Cyril. Ça craque l'hiver, la bière. C'est pas du tout bien monté. Il y a des endroits où il n'y a que de la crème et puis un bout de biscuit. La crème est tranchée. La tête du Claude, là, elle est... Elle est loin, quoi. Je trouve que c'est dommage parce qu'on n'y est pas. On t'a connu en meilleure forme. Là, c'est... Ouais, il y a quand même. C'est super bien fait. On voit bien que c'est une gazinière. La casserole, elle ressemble bien à celle que vous avez là. C'est joliment fait. Il y a le sang, la porte du four fait avec l'isomalt. Ça va vraiment bien dans le contexte. Chapeau, parce que tu as le sens du détail. Regarde, Mercotte, là. Dans le four, là, tu vois là. Ah oui, là, il y a tout... Là, il y a du monde, là. Il y a du monde. Ah, puis il y a les yeux, là, qui a été... Je suis fier de toi. Les strates sont régulières. Le gâteau, il est bien monté. Je m'incline devant cette régularité qui me va très bien. Merci beaucoup. Très agréable à manger. Merci beaucoup. Direction la cave du manoir avec Edouard, notre ingénieur électronique qui a rencontré des difficultés lors du montage de son gâteau. Il mise sur les saveurs de sa mariée décapitée pour sauver sa place dans le concours. Qu'est-ce que c'est que ça ? Alors, on est dans quelle pièce ? Déjà, il faut chercher. C'est quelle pièce ? C'est la cave. Ah, dans la cave. On a un petit indice. Et c'est quoi dans la cave ? C'est une mariée qui était décapitée. Ça va sinon, dans ta vie, tu te sens bien ? Ça va. T'as une fiancée ? Oui. Depuis combien de temps ? 10 ans. 10 ans ? Et c'est pour ça que t'as pensé la décapitée dans la cave ? Non, rien à voir. Bon, ceci dit, si tu me dis pas, je t'avoue que je pense pas du tout à la mariée décapitée dans la cave. Autant l'omelette norvégienne qui a morflé, je peux dire oui. mais là, comment te dire, une mariée décapitée. Bon. Le centre du biscuit, ça va, les côtés c'est noir et ça a un petit peu brûlé. Cuire un biscuit épais comme tu l'as fait là, c'est très, très compliqué. C'est la première chose. Alors après, le truc que t'as voulu foutre au milieu pour faire le coulis qui coule de la colonne vertébrale, ça marche pas. Puis alors la meringue molle, tartinée comme ça, et puis trop épais, ça mène trop... Enfin, c'est tout faux. Mais là, c'est bien au moins parce que l'aspect, il était pas terrible et la dégustation, c'est pas terrible. Du coup, t'es bien. T'es dans le bon équilibre. Je crois que c'est un comparat. Des fois, c'est dommage. Mais là, moi, toi, t'as réglé le dossier, c'est tout bien. C'est tout à plat, comme ça. La baignoire, elle est un petit peu ondulée, on va dire. Elle est un peu de guingois, on est bien d'accord ? Visuellement, ça me plaît pas du tout. Ah oui, visuellement, c'est pas très appétissant. C'est une baignoire un peu rustique taillée dans la terre. C'est ça. Alors, la première chose qui me frappe et qui me plaît, c'est que c'est pas trop sucré. Il y a un bel équilibre. Ça, c'est très bien. C'est très agréable de retrouver les morceaux de fruits. Et peut-être que le biscuit est un peu ferme, mais c'est pas mal du tout. Oh, mais j'ai tout mangé. J'ai envie de dire, ce bain de sang, c'est une tuerie. Non, c'est pas moi. Trop fort. Forêt noire avec cerise fraîche, dénoyautée. Bon, ben, c'est bon, quoi. Après, le biscuit, je suis d'accord, la mercotte, il est un peu sec. Je pense que c'est pas le biscuit adapté, mais le mélange avec les fruits, la compotée, la crème, les copeaux de chocolat noir, c'est vraiment bon. Là, j'aurais pas d'autres gâteaux à goûter. Je m'en repaille une tranche. Bravo. C'est un meurtre ? C'est le canapé mangeur d'homme. Alors, ce qui est bien à ton avantage, c'est que comme il est entre guillemets loin d'être parfait, il fait vraiment vieux canapé dans cette tapisserie. On dirait qu'il est vraiment là depuis longtemps. On dirait pas du tout que c'est un gâteau. C'est un petit peu brouillon. Écoute, c'est un bon gâteau. Après, c'est un gâteau simple. Le biscuit, la crème, les framboises. Mais c'est bon, je peux le manger en entier. J'ai envie de dire, ça me va. C'est un grand moment de solitude pour moi. Je suis désolé, mais je suis pas tout à fait d'accord. C'est triste. C'est pas le clic-clac de mes rêves. À François-Xavier, défrayer le jury avec sa terreur d'enfance sans gâteau. Il mise sur la douceur de sa mousse à la pistache et l'acidité de ses framboises fraîches pour atténuer l'amertume de son biscuit au cacao. C'est très joli. Putain, c'est bien fait. En tout cas, le lit, il est super. La couverture d'amassé, le top. La décoration des bois de lit, c'est super. Visuellement, c'est réussi. Il est monstrueusement bien fait. Merci. Maintenant, attention au goût. Autant le décor looks good, autant le gâteau c'est le bordel dans ta chambre. Et là, il n'y a rien qui est monté normalement. ça, je trouve que c'est dommage. Ne te perds pas. Et le biscuit au cacao, je t'ai déjà fait mon speech. Tu m'agaces. Ce serait peut-être pas aussi dur que Cyril. Peut-être pas, mais quand même. Quand on met une pâte sablée sur une base comme ça, aucun intérêt. C'est pas agréable. C'est dur comme le saumier. Après, la crème, belle liaison, belle texture agréable. Par contre, le biscuit au chocolat, catastrophique. Sec, dense et amer. Le bal des horreurs se termine dans la buanderie avec Margot. En danger pour la première fois du concours, elle mise sur sa machine à laver pour sauver sa place. Ah ! Le pauvre ! Mais qu'est-ce qu'il a fait ? Il est resté coincé dans la machine. Moi, j'ai déjà mis la tête dans une machine pour réparer la machine. Ça s'est pas passé comme ça, quand même. Je la mettrais plus. C'est pas mal. C'est impressionnant. C'est gore, carrément, avec le sang qui coule tout autour. Moi, j'aime bien. Bon, le gâteau, j'ai mis sa fesse, mais c'est original. Et je trouve ça bien, bravo. Je vais faire comme ça. C'est joli. Le biscuit est bon. La ganache est bonne. Fleur d'oranger, fraises, pistaches, croustillants. C'est un très bon gâteau. Le seul truc que j'aurais mis, vraiment plus de fraises qu'on pédé. Effectivement, le biscuit est pistache, belle cuisson. Et l'ensemble, assez bel équilibre. C'est un bon gâteau. Merci. Le voyage en enfer se termine. Cyril et Mercotte vont maintenant faire le bilan des trois épreuves et désigner le pâtissier de la semaine et celui ou celle qui ne survivra pas au jugement dernier. Alors, il y en a pour qui, ça a bien porté son nom. C'était vraiment l'enfer. Mais ça, je ne vous fais pas dire. Regarde, Margot. Elle débute très mal avec un flop. Elle vit 8e. Elle a raté mon épreuve. Pareil pour Edouard. Il fait un flop. Heureusement, il a quand même bien réussi mon épreuve. Mais alors là, il fait un flop complet aussi. C'est une catastrophe, ça. Et alors après, ceux qui ont brillé ? La petite Elodie, quand même. Ouais. Il fait un top. C'était délicieux. Ça partait à choucher. T'as aimé ça. Les choux à la bergamote bien malins avec la petite meringue dessus. Très bonne. Milieu de cassement. Ouais, milieu de cassement. Voilà, ça peut aller. Et très belle épreuve créative. En tout cas, c'était très réussi esthétiquement et c'était bon. Alors, une qui s'en sort pas mal, c'est Anaït, aussi. Elle est en nette progression. Elle a commencé par un gâteau flambé pas mal. Pas mal. Elle finit quand même. Deuxième de ton épreuve. Et elle nous fait une marmite incroyable. Moi, ça va se jouer entre Anaïs et Elodie. Ça, c'est sûr. Après une longue délibération, c'est l'heure du verdict pour nos dix pâtissiers amateurs. Place au choix de Cyril et Mercotte. Le pâtissier ou la pâtissière de la semaine est... Elodie. Bravo ! Bravo ! Je suis trop contente. Pour moi, le tablier bleu, ça représente mon travail et que je sais faire de la pâtisserie et que j'ai pu séduire trois grands chefs. Donc, je suis contente. Je suis trop contente. Le pâtissier ou la pâtissière qui quitte le concours cette semaine est... C'est Édouard. Désolé, Édouard. On t'applaudit bien fort. C'est la fin de l'aventure. Cinq semaines au top. Franchement, aucun regret, que du plaisir et j'ai trop adoré. Aujourd'hui, je repars en Suisse et je ramène dans ma valise tous les petits conseils de Cyril, Mercotte et des chefs qui sont venus et j'ai hâte de refaire de la pâtisserie. La semaine prochaine, le meilleur pâtissier prend l'accent américain. Hey, c'est maloui ! Au pays de l'oncle Sam, nos neuf pâtissiers amateurs devront voir grand. Ah, c'est de nouveau une quantité de cow-boys. Ouh ! La vitrine directe ! C'est très doux, non ? Ça respecte le goût du cheesecake. C'est un très, très bon gâteau. L'audace paye. Bravo ! Domptez les recettes les plus sauvages, cheesecake, brownie et autres carottes cakes. Ça saute encore. Ça, c'est de la tambouille, hein ? I'm the king of America. Allez, allez, fixe ! Mais t'en as partout ! Ben oui, je suis au courant. Et surtout, assurer le chaud de la gourmandise. Je suis vraiment, vraiment bluffée, là. Juste, bravo. Ça m'énerve parce que j'aimerais penser à des trucs comme ça. Merci beaucoup. Hey, Mercotte, mets un film et on va manger le pop-corn. Ha, 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 ha ! Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup, Tout le monde, comme ça, Sous-titrage FR ?